Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast, c'est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leurs expériences, leurs parcours, lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. A tout de suite avec mon invité. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir David Sussman, le fondateur de Sifudia, qui est spécialisé dans l'import-export des merveilles des océans, comme il le définit si bien. Lors de la crise financière des années 2008-2009, David décide alors de complètement repenser Sifudia et le concept d'entreprise. Pour cela, il faut changer de structure en créant une sorte de pyramide inversée où ses collaborateurs deviennent des leaders avec pour objectif bien-être, passion et dépassement de soi. David devient alors leur coach. Aujourd'hui, Sifudia se porte à merveille avec plus de 25% de croissance par an depuis 7 ans et 180 millions de chiffres d'affaires. Lors de notre conversation, David nous donne sa vision de l'entreprise libérante, du monde en général et des dangers que nous traversons et qu'il combat avec force grâce à sa fondation Pur Océan. Je suis très heureux de vous faire partager sa clairvoyance, mais je n'en dis pas plus. Je suis tellement impatient de vous faire découvrir notre conversation. Allez, à tout de suite avec David Sussman. Bonjour David Sussman, tu es le fondateur de Sifudia. La première fois que je t'ai vu, c'était d'une assemblée de chefs d'entreprise. Tu as fait une conférence sur ta vision de l'entreprise libérée. C'était passionnant et dès que j'ai monté ce podcast, j'ai tout de suite pensé à toi. Tu diriges donc Sifudia, une entreprise spécialisée dans les produits de la mer. On va faire un petit clin d'œil à notre ami commun, Eric Fraîche, qui nous a présenté, de Fraîche Location. Mais avant tout ça, je vais te demander de te présenter. Bonjour Frédéric, ravi de te retrouver ce matin dans les locaux de Sifudia, en ce samedi matin bien frais d'automne. Alors c'était une conférence sur l'entreprise libérante, mais c'était sur en fait, voilà, c'était pas l'entreprise libérée. C'était plutôt sur l'entreprise libérante, bienveillante, humaniste. On reviendra dessus un peu plus tard avec grand plaisir. Alors j'ai l'habitude de recevoir des chefs d'entreprise, mais ce qui m'intéresse, évidemment, on va en parler de ton entreprise et ton parcours. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce côté entreprise libérée ou libérante, parce que tu m'as rectifié en off juste un peu avant. On va le développer. Alors donc, je suis un dirigeant en effet d'entreprise à Marseille qui travaille dans le monde entier. J'ai 49 ans aujourd'hui. J'ai quatre enfants d'une épouse américaine et je réalise ou essaye de réaliser tous mes rêves. J'ai une vie assez trépidante et passionnante et je me considère comme un homme libre. Tu es originaire de Marseille ? Alors en fait, je suis bien évidemment ce qu'on appelle un Marseillais, mais je t'avouerai que je suis né dans la banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine, à Fontenay-aux-Roses, donc en 1970. Et qu'en fait, mon arrivée à Marseille a été uniquement en 1973, du côté des Trois Lucs. Et ensuite, j'ai grandi à Mont-Olivier où j'ai fait mes petites écoles jusqu'à l'âge de 11 ans. Puis finalement, je suis reparti à Paris. Mes parents y ont divorcé quand j'étais très jeune et je pense que ça a eu un impact énorme sur ma vie. Dans la banlieue parisienne, au lycée Lacanale, qui est très connu, du côté de Sceaux-Bourg-la-Reine. Pour enfin revenir à Marseille à l'âge de 13 ans au lycée Longchamp, puis Aix-en-Provence à l'âge de 14 ans où j'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat. Alors, quelles études après le bac ? Alors, je suis parti pour faire une école de commerce à Paris. Finalement, je suis resté dans l'école où j'ai prévu d'aller une journée, suite à quoi j'avais ce besoin d'entreprendre. Et j'ai décidé de travailler. J'ai acheté le Figaro. Je suis allé dans ce qui s'appelle une cabine téléphonique. Tu te souviens, la cabine téléphonique avec la carte ? Les jeunes ne se souviendront pas comment ça fonctionnait parce qu'on n'avait pas non plus de téléphone portable. Et encore, la carte, c'est moderne parce qu'avant, il y avait la pièce. C'est ça, mais j'étais quand même déjà moderne. Je m'intéressais au digital de l'époque. Et donc, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Nous sommes fin septembre 1988. Et dès que j'ai eu 18 ans, c'est-à-dire un mois et demi après, mon objectif était de créer une société. Ce que j'ai fait, j'ai créé ma première SARL en octobre 1988. Pas vraiment d'études après bac ? Alors, pas vraiment d'études, sauf que cette société n'a pas duré très longtemps. J'ai gagné suffisamment d'argent en vendant de la publicité pour créer ma société, qui était ma première société de négociation, qui durera un peu moins de trois mois. Tout à coup, je reprends des différents métiers, donc principalement de vendeur et de commercial, avant de reprendre des études à Aix-en-Provence, de commerce, qui dureront environ trois, quatre ans. Et là, je me spécialiserai dans la communication et surtout le commerce international, avant de partir aux États-Unis faire un MBA en 1993. D'accord. Tu dis trois mois, c'est que tu as fermé ou tu as vendu ? Non, j'ai fermé. Tu as fermé, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas comme prévu. Comment tu as eu l'idée de devenir entrepreneur ? C'était une envie depuis tout petit ? Oui, c'était une envie. Il y a un fait marquant. C'était en 1986, cours d'économie à Aix-en-Provence. Monsieur Gentil, qui était un enseignant, qui avait fait Sciences Po et qui nous parlait de la mondialisation et de la globalisation, et qui nous parlait des échanges internationaux et qui nous expliquait que les échanges internationaux étaient devenus plus importants dans le Pacifique que dans l'Atlantique en 1987. Et j'imaginais tous ces containers, tous ces bateaux, tous ces produits. Et ce jour-là, je me suis vu acteur de cette mondialisation. Je me suis vu soit autour des containers, des produits de tous ces pays, toutes ces nations, la richesse de l'internationalisation qui m'a passionné. Et donc, à partir de là, j'ai décidé à la fois d'être entrepreneur, mais qu'il y aurait un lien avec le monde et la globalisation. Et j'ai toujours vu, d'ailleurs, la planète comme un seul marché. Donc, cette décision était claire. C'était en 1986. Je deviendrai un jour dirigeant d'entreprise. Et puis, je ne cessais à l'école de m'ennuyer, d'être souvent au fond de la classe, d'avoir les notes suffisantes, évidemment, pour passer et pour ne pas être ennuyé par mes parents et de rêver sans arrêt de projets que je pourrais réaliser les plus fous les uns que les autres. Quelle année tu termines à peu près ton école de commerce ? Alors, mon départ aux Etats-Unis est en 1993. Donc, tu souhaites directement Marseille et Etats-Unis direct ? Oui. Alors, pendant ma vie étudiant, je suis quand même très actif. Je développe un journal qui s'appelle Intercampus, qui était le journal des étudiants d'ex-Marseille, qu'on tirait à 18 000 exemplaires. Je crée la Fédération des étudiants d'Aix-en-Provence, qui m'occupe beaucoup pendant aussi quelques années. Et puis, dès que j'en ai l'opportunité, je décide de partir en Amérique avec un objectif d'apprendre l'anglais, parce que travailler à l'international, travailler dans le monde anglais, il fallait apprendre l'anglais, il fallait être bilingue, et de démarrer un projet de zéro. Mon objectif, c'était le rêve américain, partir en Amérique, connaître personne, partir de zéro. C'était mon rêve. Comme on dit aujourd'hui, from scratch, tu pars là-bas et à l'époque, c'était compliqué. Enfin, les cartes verts, tout ça, tu te dis quoi ? Comment ça fonctionne ? Alors, je pars avec mes deux valises, direction Hartford dans le Connecticut. Je ne savais même pas le situer sur la carte. Pourquoi le Connecticut comme ça ? Parce que le directeur de l'école où je travaillais m'avait parlé de cette université en bien. Je n'avais pas le niveau TOEFL, je n'avais pas le niveau J-MAT. Nous sommes en début juillet 1993. Je pars avec mes deux valises à l'aventure. Alors que j'arrive sur le campus, là où je devais dormir, ce n'est pas disponible. Enfin, c'était le système D que j'adore, c'est-à-dire le système, il faut se débrouiller. Allez, on va oser le dire, il faut se démerder. Dans ces cas-là, j'aime bien parce qu'on est dans le dur et ce n'est pas évident. Il faut trouver des solutions. Donc, je ne savais pas où dormir le premier soir, je me suis débrouillé. Et là, c'était le début. Ensuite, il fallait s'inscrire à l'université, il fallait passer le TOEFL, il fallait passer le J-MAT. Il fallait s'assurer qu'on pouvait faire la rentrée de septembre. Donc, j'avais deux mois pour apprendre l'anglais. La première chose que j'ai fait, c'est prendre la brochure de l'université, tout traduire et apprendre tous les mots par cœur. Donc, ça m'a pris quelques jours. Et voilà la façon dont je suis rentré dans cette université pour faire un programme de marketing international et marketing. Et tu logeais où, dans l'université ? Alors, pour commencer, non, pas dans l'université parce que justement, je n'étais pas inscrit. Donc, j'ai trouvé un logement à Hartford, downtown, chez des jeunes qui m'ont finalement accueilli le soir lorsque je suis arrivé. Je les ai retrouvés sur le green de l'université. Et puis, ce soir-là, il y en a quand même quelques-uns qui se sont dit qui c'est ce français qui débarque, qui ne parle pas un mot d'anglais avec ses deux valises. Donc, j'ai été rapidement pris en main. On s'est occupé de moi très, très bien d'ailleurs. Et tu finances ça comment ? Alors là, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu ma chère maman, malheureusement plus là aujourd'hui, qui à l'époque m'a dit mon fils, je te financerai toutes les études que tu pourras réaliser. Donc, je n'ai pas eu de problème de financement. Voilà, c'était pris en charge, les études par ma maman, mais juste suffisamment peu pour que quand même, ça me donne envie de travailler. Et dès le début, j'ai trouvé un job à l'université, assez bien payé d'ailleurs, parce que dans les universités, il y a énormément de jobs. Donc, il y a énormément de façons lorsqu'on part notamment aux Etats-Unis pour trouver des jobs. C'est assez facile. Ton université, tu travailles là et après, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai jamais raconté tout ça, Frédéric. C'est le principe même du podcast de savoir comment on devient la personne que j'ai en face de moi. C'est vraiment presque notre slogan. Alors, l'université, c'est une expérience calme, extraordinaire de ma vie. Parce qu'auparavant, on va dire entre mes 16 et 23 ans, je n'avais pas arrêté d'avoir une vie trépidante. Mais voilà, Marseille, on va dire sur la région d'Aix-Marseille. Et en arrivant aux Etats-Unis, j'ai bossé. Pendant un an, je bosse. Je prends des livres, j'apprends ce que c'est que le marketing, la gestion, les opérations, etc. Là, je bosse et c'est passionnant. Alors, je te coupe. Donc, tu pars, tu ne pites pas un mot d'anglais ou très, très peu. Oui. Et tu lis, parce que j'imagine que là-bas, tu ne trouves pas des bouquins en français. Tu lis des bouquins en anglais, tu apprends l'anglais. Oui. Tu vas lire des bouquins techniques, genre marketing ou finance, en anglais. Ça va être compliqué quand même. Tous les mots que je ne comprenais pas, je les écrivais et j'apprenais par cœur. Voilà. C'est assez simple, finalement. Il faut juste... Tu avais donc un dictionnaire parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Alors, j'avais un dictionnaire et j'avais mon cahier. J'avais fait mes dictionnaires. Une fois que j'ai eu 4000 mots ou 5000 mots, ça commençait à aller. Mais je comprenais globalement ce qu'on disait dans les livres. Donc, c'était une merveilleuse expérience. Je garde un souvenir extraordinaire parce que ça a été l'année calme de ma vie. C'est donc mes 24 ans. L'année où j'ai pu étudier, faire la plus belle rencontre de ma vie. Mon épouse Amy, qui était dans l'université de musique, qui apprenait le piano et beaucoup de sport. Dans les universités américaines, on prône le sport et on a de très, très belles rencontres sportives. Et donc, ça a été cette belle année. À la fin de... Comme je l'avais prévu, comme je l'avais planifié, l'objectif à la fin de l'université, c'était de rester. Donc, j'ai obtenu un visa F1. Et donc, je pouvais rester travailler aux États-Unis pendant un an. Donc là, se pose la grande question. Que faire et comment trouver un emploi ? On avait en fait la possibilité de travailler dans des grosses compagnies d'assurance, puisqu'Artefort est connue pour l'assurance aux États-Unis. Et c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Et donc là, mon objectif, c'était de trouver un premier emploi ou un premier projet qui me permettrait de créer mon entreprise, puisque c'était mon rêve américain. Je reviens sur mon histoire et ce qui m'avait marqué dans mes premières expériences sur comment trouver un emploi. C'est être très proactif. Alors, je récupère l'équivalent, je crois que ça s'appelait le COMPAS. C'est toujours le COMPAS, c'est-à-dire l'annuaire de toutes les entreprises de la Nouvelle-Angleterre qui exporte. Alors là, je trouve, on va dire, une liste de 2 à 3 000 entreprises. Ça va du New Jersey jusqu'au Maine, d'accord ? Donc, qui sont les États entre, on va dire, le nord de New York et Philadelphie. Et là, toutes ces entreprises, je vais les rentrer dans une base de données avec le nom du dirigeant. Donc, je crée ma première base de données pour ensuite imprimer des milliers de lettres. Donc, c'est quoi, 95, 94 ? 95, oui. Et, oui, 95. Ça commence un peu Internet, déjà. Ah bah oui, on pourra revenir avec Internet, bien sûr. Internet, c'est né en 93. On pourra revenir sur le débat d'Internet avec un immense plaisir. C'est un grand loupé de ma vie, un de mes grands regrets. Donc, nous sommes en 95 et à ce moment-là, j'imprime des milliers de lettres et j'envoie des milliers de lettres en me proposant comme un produit pour devenir export manager. Et ce qui se passe, évidemment, lorsque vous envoyez des milliers de lettres, vous avez des dizaines de retours. Et donc, en moins d'une semaine ou en 15 jours, j'ai environ une dizaine de jobs, de gens qui m'appellent. Évidemment, je voyais des lettres, d'ailleurs, qui revenaient auxquelles je ne répondais pas. Et je savais que j'allais avoir des appels, évidemment, téléphoniques. Parce que statistiquement, ça fonctionne, d'accord ? Et je rappelle régulièrement à tous les jeunes, surtout ne répondez pas aux annonces, mais surtout, soyez proactifs. J'ai une dizaine d'appels. Il y en a un particulièrement que je choisis, qui retient mon attention. Ce sera justement ce distributeur de produits de la mer canadien. Et là, rapidement, on pourra parler des autres propositions que j'ai, mais rapidement, celui-ci retient mon attention parce qu'on y trouvera la passion que j'ai pour les océans, pour les nouveaux marchés. Et donc, ça a été cette possibilité qui m'était donnée de pouvoir faire le commerce international, qui est quelque chose qui me passionne. Commerce international de merveille des océans, dans le monde entier, avec de nouveaux produits sur de nouveaux marchés. Donc, c'est vraiment la conquête du monde. J'accepte de faire une étude. Donc, c'était un petit distributeur. C'était d'ailleurs le job le moins bien payé. Je fais une étude pour ce distributeur sur justement l'exportation de merveilles des océans canadiens dans le monde entier. Nous sommes le 1er avril 1996. L'étude dure trois mois. Au bout de trois mois, j'applique donc mon plan marché à l'international. Je vends mon premier conteneur de Kaplan à Hong Kong. Rapidement, mon deuxième conteneur de produits salés séchés sur les Caraïbes, le troisième sur Israël, le quatrième. Et là, à partir de là, ma décision était prise qu'il fallait créer une entreprise. J'arrive à convaincre le dirigeant d'entreprise de devenir mon actionnaire majoritaire, de le financer toute la société de façon très largement majoritaire parce que j'avais peu de moyens et de lancer ce qui est devenu plus tard Sifudia. Il est toujours présent l'actionnaire ? Il n'est plus présent. On s'est séparé au bout d'une petite dizaine d'années à cette période-là et grâce à justement ce déploiement, ça lui a permis de doubler ou de tripler lui aussi son chiffre d'affaires. On va sûrement rentrer plus tard dans le sujet. J'ai l'impression que dans ces dizaines de lettres que tu as reçues, tu as choisi plutôt le projet. Finalement, l'argent n'était pas important. C'était le projet. L'argent n'était pas important. C'était le projet. C'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai toujours cette vision. Quel est le projet ? Quel est l'impact ? Quelle est l'histoire ? Le why ? Le pourquoi ? C'est fondamental pour moi. Non, ça n'a jamais été avant tout une histoire d'argent. Sifoudia, une aventure humaine, comme tu le dis sur ton site internet, 174 millions de chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui, c'est ça. Combien de personnes ? Le groupe, environ 80 personnes. 80 personnes. Explique-nous ce que tu fais exactement. Chez Sifoudia, nous faisons le commerce dans le monde entier de ce que j'aime appeler les merveilles des océans. Ils n'ont pas les produits de la mer. Les merveilles des océans, parce que c'est un demi milliard de bébêtes. Ça peut être des algues, mais ce sont des espèces vivantes. Ça peut être un homard, ça peut être des harengs, du macro, etc. Ce ne sont pas un produit. À chaque fois, il y a un ADN quand même qui est différent. Et donc, nous commercialisons des produits, des merveilles des océans, on reviendra quand même sur le mot produit, dans 70 pays, que nous achetons dans une petite vingtaine de produits. Principalement, notre terrain de jeu, c'est l'Atlantique, l'Atlantique Nord. Nous sommes implantés dans cinq pays aujourd'hui, ou six. Et la particularité, c'est que nous vendons uniquement des espèces de production durables et responsables. Donc, dans notre ADN, c'est que s'il y a dix poissons ou dix homards, l'année prochaine, il faut qu'il y en ait dix, et puis dix, et puis dix, et puis dix, dans son écosystème. C'est-à-dire qu'on souhaite que ce soit durable et que ça puisse continuer de façon quasi infinie, prenant en compte l'écosystème. Ensuite, nos produits, ce qui est très important pour nous, c'est qu'il y ait un impact nutrition. C'est-à-dire que ce soit des bons produits pour les hommes, les animaux et la planète. Un de mes objectifs, c'est que le matin, au même titre que vous allez pouvoir manger, évidemment, votre tartine de bon miel de chez vous, vous pouvez aussi manger maintenant votre tartine de bonne sardine, de bonne sardine vendue par Sifoudia, ou de bon macro, de bon harin. L'objectif, c'est qu'on ait de bons produits, qu'il y ait un côté nutrition et positif pour les hommes. C'est très important pour nous. Donc aujourd'hui, ça représente environ 60 000 tonnes de marchandises. C'est l'équivalent d'environ 3 000 containers. On a une croissance à deux chiffres, forte et régulière depuis plus de 10 ans. J'ai noté 25 % depuis 7 ans, c'est ça ? Oui, je pense qu'on a une croissance. L'objectif, c'était de faire au moins plus 15 % par an depuis 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire qu'on le fait. Tu vas nous l'expliquer. Alors sur les produits, ça peut être le homard que vous allez manger à Noël a été vendu aux distributeurs par Sifoudia. Ce sont les grandes anciennes de distribution. Ce sont des gros importateurs. Ce sont des gros distributeurs, de gros producteurs. On a aussi une division qui fait beaucoup d'huile de poisson. Et là, ça va être toutes les petites gélules que vous pourriez acheter en pharmacie et autres justement pour avoir ce qu'on appelle de l'huile de poisson de l'oméga, l'oméga 3. L'oméga 3 est très important pour le corps. Et donc, nous sommes probablement l'un des plus grands commerçants dans le monde d'oméga 3 enrichi, d'oméga 3 avec un EPA d'achat très élevé. C'est de l'import-export, mais j'ai l'impression que c'est plus de l'export que de l'import. Alors, nous sommes aussi distributeurs. Donc, nous, l'idée, si vous voulez, c'est que nous sommes les plus proches du bateau de pêche parce que le pêcheur a tellement de contraintes. Le pêcheur ne sait pas aller exporter et vendre son produit jusqu'en grande distribution. Donc, le pêcheur, lui, s'arrête, on va dire OK. Et là, vous avez des entreprises dont je fais partie, dont le métier, c'est récupérer cette matière OK, transformée ou pas, et l'amener ensuite dans les pays à l'international, emballée. Donc, il y a tout un travail de marque, puisqu'on a une vingtaine de marques, d'emballage, de marketing, de distribution, de stockage. Donc, c'est un métier extrêmement complet. Ce n'est pas juste de l'achat et de la vente. Et le fait d'être à Marseille à un port, c'est plus facile ? Ça transite par ici ou même pas ? Ça transite absolument pas par ici ou très peu. Je me suis même refusé historiquement de passer par le port de Marseille. Les peu de fois où je suis passé ici, ça s'est plutôt mal passé. Je pense qu'il faut réinventer et revoir complètement le port de Marseille pour les négociants, particulièrement dans le domaine alimentaire. Donc, je passe toujours par les ports du Nord français ou bien hollandais ou belges, avec lesquels on travaille très, très bien et qui sont de véritables professionnels de la logistique. Et on devrait s'en inspirer beaucoup plus à Marseille. Mais Marseille, par contre, l'avantage, c'est que Marseille, c'est le New York de la Méditerranée. Marseille, c'est un melting pot extraordinaire. Ce sont des cultures formidables. Et vous pouvez trouver, en fait, tous vos besoins en termes d'humains et d'hommes qui vont vous accompagner, qui sont le plus important dans une entreprise. Donc, chez Sifudia, nous parlons plus de 14 langues. Anglais, avec des Américains, des Canadiens, Chinois, Espagnols, etc., Russes. Et à Marseille, on peut trouver toutes ces nationalités. En plus, on a quand même de bonnes écoles de commerce ou de gestion qui font qu'on a pu assez facilement quand même trouver nos équipes, trouver des jeunes qui ensuite nous ont accompagnés. Et ça, c'était fondamental. Et c'est en ça où Marseille a un véritable atout, je pense, en France. C'est que oui, c'est une ville internationale. C'est New York de la Méditerranée. C'est la première zone de négoce en France, voire en Méditerranée. Et nous devrions le développer. On rembobine deux secondes. Tu es aux Etats-Unis, tu montes ta boîte avec ton associé historique à l'époque. Tu restes combien de temps aux Etats-Unis avec cette boîte-là, avec Sifudia ? J'y reste assez peu de temps. À Rhode Island ? À Rhode Island, je crée l'équivalent de Sifudia GNI. Mais là encore, je gagne très vite des commissions sur ces ventes parce que j'avais vraiment démarré avec pas un dollar. Je me souviens, c'était mon épouse qui, elle, bossait. Elle était aussi serveuse, c'est elle qui payait le loyer. C'était un moment pas facile. Et j'emprunte 50 000 francs quand même. 50 000 francs à ma chère mère d'ailleurs. Et avec un taux, je me souviens, de 8% que je rembourserais rubis sur longue. Mais ça m'a marqué parce que j'ai... Tu proposes à ta maman un bon deal. Tu lui dis 8% ? Je lui dis 8%. Plus tard, je lui dirai la même chose en lui disant 10%. Elle acceptera et je rembourserai rubis sur longue à chaque fois, très fier. Et ça marchera. Donc, c'était important quand même d'avoir eu ce petit financement. J'avais besoin de 50 000 francs. Et donc, ça partira de là avec ce partenaire. Et ça grandira assez vite. Mais très rapidement, je me rendrai compte que pour faire de l'international, il fallait être basé sur un créneau horaire qui n'était pas celui de Boston parce que je travaillais beaucoup avec l'Asie. Il y avait 12 heures de décalage. Alors, je travaillais 16 heures par jour. En fait, ce qui était fabuleux, ce qui me plaisait aussi quand c'est global, c'est qu'en fait, on peut travailler H24, 7-7. Alors que là, aujourd'hui, si vous vendez uniquement sur le marché marseillais français, eh bien, malheureusement, vos clients, ils n'arrivent pas avant 8-9 heures. Ils partent à 18-19 heures et le samedi-dimanche, ils ne travaillent pas. Et ça, ça ne me convenait pas du tout parce que j'étais un homme pressé à ce moment-là. Et donc, je me dis ce qui est fabuleux, David, tu vas pouvoir travailler H24 puisqu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à répondre à une offre ou répondre à un appel téléphonique. Et je me rends compte que finalement, le lieu idéal, c'est justement d'être en Europe parce que vous avez grosso modo 6 heures de décalage avec Boston si vous êtes basé à Paris. Vous aurez 9-10 heures de décalage pour aller jusqu'à Los Angeles et de l'autre côté vers l'Asie, vous avez ce même décalage entre 6 et 8 heures avec vos principaux marchés. Et donc, je décide en plus de baser Sifudia en Europe, donc de revenir, et nous sommes un an après, de m'implanter à Marseille. Peu de gens pensaient que ce serait jouable d'exporter des produits de la mer canadien de France, mais je le fais de France et finalement, les usines et partenaires pêcheurs avec qui je travaillais au Canada, que j'avais rencontrés avec qui m'ont fait très très rapidement confiance sur mon projet, me suivent. Et la plupart du temps, ils ne savaient pas que si j'étais à Boston, dans le Rhode Island ou si j'étais à Paris, ça ne leur a posé aucun souci. Et grâce justement aux nouvelles technologies, ça a très très bien fonctionné. Ça ne posait aucun souci, bien au contraire. Combien de chiffres d'affaires à l'époque ? Alors, la première année, j'ai fait un petit million, je crois, un premier million de dollars. En dollars, oui. En chiffre d'affaires. C'est pas mal. Oui. J'ai fait 1, 4, 10, 17. 1 million, 1 dollar. 1 million, 4 millions, 10 millions, 17 millions. Après, je ne me souviens plus. Oui, c'est bien. Pour 95, 96 ou 97, c'est pas mal, quoi. C'est très bien. Ton business, c'est que tu achètes un conteneur ou de la marchandise, tu marches un peu ou tu marches et tu revends. C'est du négoce. C'est du négoce à ce moment-là, tout à fait. Avec parfois, je répète, une marque, c'est-à-dire que vous allez acheter un conteneur à un certain pêcheur, mais votre client de l'autre côté, votre chinois ou votre taïwanais, il va falloir l'emballer différemment. Il va falloir lui donner une marque chinoise. Il peut y avoir un peu de manutention sur la marchandise. Combien d'employés à l'époque ? J'ai démarré tout seul. Rapidement, j'ai eu besoin d'un assistant ou une assistante. On parle de quelle époque ? Parce que ça allait assez vite. T'es 4 millions, par exemple, au milieu. T'es 4 millions, peut-être 3 personnes. Et quand tu parles d'emballage, ça part du Canada ? Tu dois faire un deal avec un imprimeur là-bas ? Au Canada, absolument. Donc dans chaque pays où ça part, il faut que tu fasses quelqu'un pour faire ? Dans chaque pays, systématiquement, j'ai toujours passé soit embauché, soit passé des accords d'exclusivité avec un inspecteur, avec des gens qui allaient s'occuper du chargement. J'ai toujours eu nos yeux localement, ça c'est certain, systématiquement. Et aujourd'hui ou à l'époque, c'est frais et surgelés, les deux ? Principalement surgelés. Aujourd'hui, c'est un tiers surgelés, un tiers du sec et du séché, et un tiers du liquide. Pourquoi surgelés ? C'est plus facile ? Au début, c'était plus facile et c'était le moins cher, parce que comme je n'avais pas de moyens, j'ai démarré avec les pélagiques les moins onéreux, c'est-à-dire du harang, du kaplan, les produits que je pouvais acheter, grosso modo, revendre autour d'un dollar du kilo. Pélagiques ? Alors, pélagiques, ce sont les groupes de poissons, ce sont les bancs de poissons. Lorsque vous voyez là, tous ces bancs de poissons qui sont tous ensemble, ce sont des pélagiques. Ah, les sardines ? Sardines, macros, arans, sprat, etc. En fait, qui ne sont pas très loin de la surface, c'est ça ? Alors, ça peut aller très profond, parce que vous avez aussi des pélagiques comme le thon, mais ce sont des poissons qui sont en banc. L'origine des produits, c'est essentiellement ? Alors, l'origine des produits, ça a été essentiellement le Canada, et Inerex, c'était des produits que j'aimerais moi-même consommer, et que si c'était bon, j'avais envie de le vendre. Vous savez, comme les bons cuisiniers qui goûtent avant de vous faire des menus. Donc, ça a été beaucoup le Canada, et où qui plus est, je savais que les pêches étaient responsables, puisque les grandes crises, en fait, de surpêche pour les pays développés, ça a été, on va dire, fin des années 80, début des années 90. Le grand moratoire très connu, notamment de la morue, en Atlantique Nord, la morue qui a quand même changé le monde. C'est parce que Christophe Colomb, sans la morue, il n'aurait pas pu découvrir les territoires qu'il a découverts. Donc, tous ces poissons, pour moi, ont une histoire extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait bien évidemment consommer. Donc, on ne va pas consommer que du vin à bord de ces navires. Et en fait, l'un des seuls poissons qu'on avait dans le sel, c'est cette fameuse bourrue, le bacalaou, qui est aujourd'hui consommé en Espagne, Portugal, etc. On le consomme aussi, vous le savez bien, ici à Marseille ou chez les Italiens. Donc, ces poissons-là qui ont été en surpêche dans l'Atlantique Nord, parce qu'on pouvait presque marcher tellement sur la morue, tellement il y en avait, notamment sur les bancs de Terre-Neuve. Tout ça, moi, ça m'avait marqué dans mon enfance. C'était des livres et des histoires qui m'avaient marqué. Donc, j'étais très heureux d'ailleurs quand j'ai commencé avec Terre-Neuve en 1997. C'était le retour de la morue et je faisais partie des premiers exportateurs à nouveau à mettre de la morue dans le sel que j'exportais en Espagne et au Portugal. Donc, je réécrivais l'histoire alors qu'il y avait eu un moratoire cinq ans avant. Et donc, ce qui était formidable sur cette zone, c'était qu'elle est durable et responsable. Et donc, je suis parti des espèces du Canada. Et naturellement, parce que les espèces ne sont pas uniquement présentes dans un pays. Elles ne regardent pas la carte du monde, les espèces. La biodiversité, elle est globale. Et donc, à partir du Canada, je suis resté sur l'Amérique du Nord. Et ensuite, je suis parti vers le Groenland pour partir ensuite vers la Norvège, vers la Russie et redescendre pour aller vers l'Irlande, pour aller vers l'Écosse et d'autres zones, tout en restant sur l'Atlantique Nord, sur des espèces qu'on pouvait connaître. On va essayer de décortiquer tout à l'heure de la croissance, de cette fameuse croissance de 25% sur sept ans. Mais la croissance, j'ai quand même l'impression qu'elle va s'associer avec l'ouverture de nouveaux pays. Donc aujourd'hui, tu cherches encore de nouveaux pays. Aujourd'hui, je cherche encore de nouveaux pays. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai vraiment surfé sur la mondialisation. Parce que lorsque j'ai créé ma société, j'étais l'un des premiers à vendre des produits canadiens en Chine. Moi, je reviens de Chine la semaine dernière. C'était extraordinaire. Je n'en ai plus du tout dans le même contexte qu'il y a 20 ans. Mais j'étais l'un des premiers à vendre en Chine. Personne ne l'avait fait avant, des têtes de flétons. Des têtes de flétons qu'on vendait 80 centimes aux appâts. Et aujourd'hui, vous allez vendre ça 7-8 euros aux Chinois. Et c'est des têtes de poisson. Donc les marchés ont complètement changé. Il y a 20 ans aussi, j'étais l'un des premiers à vendre vers la Russie, qui étaient des marchés qui n'existaient pas, ou vers la Bulgarie. Donc la mondialisation a eu un impact énorme. Mais je pense que justement, ce n'est pas fini. Donc à la question, est-ce qu'il y a des nouveaux pays ? Bien sûr. D'abord, on ne vend que dans environ 70 pays. Et puis dans énormément de pays, on vend assez peu de produits. Et puis il y a tellement encore de produits. On en parlera si on parle de biodiversité, de tout ce que j'ai pu apprendre d'ailleurs grâce à Puroseur. Il y a tellement de choses à faire. J'ai l'impression d'être au début de l'aventure. Pour moi, c'est le début de Sifu Dia aujourd'hui. Donc là, on parle de la préhistoire ensemble. Mais pour moi, le début de l'aventure, ça démarre en 2020. Pourquoi la Chine, au niveau du commerce international, c'est un peu les maîtres du monde, tout au moins en export ? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de Sifu Dia ? Ils ne savent pas le faire eux-mêmes ? Les Chinois, qui est un homme d'affaires extraordinaire, on n'a pas grand-chose à leur apprendre au niveau du commerce. Par contre, les importateurs ont besoin d'un partenaire qui leur amène la marchandise, si vous voulez. C'est Sifu Dia qui est expert dans le sourcing, qui a des relations avec des pêcheurs depuis des années et qui a des équipes chinoises. Le Chinois va travailler avec Sifu Dia et les clients que nous avons depuis 20 ans, nous les gardons. Dans notre métier, dans le métier de la bouche, dans le métier alimentaire, c'est des liens très forts, en fait. Les fermiers, les pêcheurs sont des gens très entiers. Et si vous commencez une relation d'affaires avec eux, ils ne vous quittent jamais. Donc, j'ai des relations avec des clients et des partenaires depuis 1997. La plupart, on ne les a pas perdus. Sauf si eux, on cessait l'activité ou autre, mais on ne perd pas de clients. C'est la principale qualité de notre métier. Et tu peux avoir du client fournisseur ? Ça peut arriver ? Oui, ça peut arriver. C'est assez rare. Tu te souviens de ta première vente ? Oui, bien sûr que je me souviens de ma première vente. C'était une centaine de kilos, en fait, vendus à un partenaire sur Terre-Neuve. Aster Terre-Neuve est vendu à Terre-Neuve. Je m'en souviens très, très bien. Et ensuite, mon premier conteneur aussi. Et je me souviens d'un de mes premiers clients qui m'avait envoyé un chèque de, je crois, 135 000 dollars. Et pour moi, ça, ça a été la confiance. C'est-à-dire un client dans les Caraïbes qui m'envoie un chèque. La première année ? Les premiers mois. Ah oui. Les premiers mois ou les premières semaines. Tu galères, tu n'arrives pas à te payer. Ta femme est serveuse et tu reçois un chèque de 135 000 dollars. C'est incroyable, quoi. C'était, en fait, pour moi, incroyable. D'abord, je ne faisais que ça. C'est-à-dire que me lever le matin, j'étais en mode passion. Et puis, j'avais déjà pris mon... J'avais écrit déjà sur un bout de papier Never Give Up. Donc, j'avais décidé que de toute façon, je n'allais pas m'arrêter. Et pour moi, je suis certain que finalement, la pugnacité fait qu'on y arrive. Et je n'ai pas choisi le métier le plus facile. Ça, c'est évident. Parce que c'est un vieux métier hyper concurrentiel. Le négoce des merveilles des océans. On ne m'a pas attendu pour... Et ce n'est pas facile de le disrupter ou de faire sa révolution. Ce n'était qu'une question d'heures de travail pour y arriver. Never Give Up n'y renonce jamais. Tu l'as écrit sur un papier ? Je l'ai écrit sur un papier. Là, on le retrouvera puisqu'on le voit dans les locaux où tu es présent ce matin et principalement dans mon bureau. Pourquoi tu le marques pour te faire ? Parce que c'est tellement difficile. Il y a tellement de difficultés que parfois, il faut revenir aux fondamentaux qui est juste de se dire mais quoi qu'il arrive, je ne vais pas lâcher. Vous avez beau me dire non, il ne fait pas beau aujourd'hui, l'associé n'est pas d'accord, le client ne veut pas, le fournisseur ne veut pas, vous êtes un peu malade, l'ordinateur ne s'allume pas, j'ai démarré, j'avais DOS. Je n'avais même pas Windows. Et puis, je ne suis pas informaticien, il fallait créer les bases de données, je ne connaissais rien. À l'export, les certificats, je partais de zéro. Il fallait tout construire, il fallait tout inventer. Il fallait se remettre en cause en permanence. Donc, partir dans l'inconnu, c'était partir dans l'espace. Et là, d'avoir mon never give up, ça m'a fixé le cap. Parce que quand tu ne sais pas, par exemple, il peut se passer que tu fasses partir, par exemple, un conteneur du Canada, il va arriver en Chine ou peu importe le pays et il y a un problème. Tu ne peux pas le livrer. Ça doit arriver, ça. Non, ça n'arrive pas. Parce qu'on l'anticipe. Ah, c'est arrivé, ça arrive tous les jours. Bien sûr. À l'époque, quand tu ne sais pas. Bien sûr que c'est... Alors, bien sûr, tout arrive. Alors, vous avez même les conteneurs qui ne sont pas chargés au bon endroit, le mauvais conteneur qui part, la mauvaise marchandise, tout ça, tout arrive. Tout est arrivé. Le camion qui... Voilà, qui casse en route, la marchandise qui sort du... Qui ne pourra jamais être livré. Tu dois avoir des crises. Alors, je ne sais pas tes clients, on peut peut-être en parler, mais tu vas livrer, par exemple, un métro ou je ne sais pas si tu travailles en direct. Bien sûr. Imagine que tu aies, par exemple, deux conteneurs de homards pour les fêtes de fin d'année. Il y a un problème. Métro ne les a pas. C'est une crise chez toi. Oui, c'est une crise. Tout à fait. Mais c'est notre quotidien. Voilà, j'imagine. Mais ça arrive très peu parce qu'aujourd'hui, la logistique est telle qu'on le sait à l'avance. Ça n'arrive pas. Voilà. En fait, c'est la gestion de la crise, mais tout ça se planifie très largement à l'avance. Si vous voulez, les fêtes de fin d'année, c'est des pêches en général du mois d'avril. Oui, puis c'est plus facile quand c'est en surgelé en plus. C'est aussi un peu plus facile et tout à fait quand c'est en surgelé. Je reçois quand même pas mal de chefs d'entreprise. J'aurais pu poser la question « Qu'est-ce qui te motive ? » ou « Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? » Mais je vais te poser une question un peu différente. « Qu'est-ce qui t'inspire ? » Voilà, c'est un peu... On va dire « Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui ? » Parce que c'est pas du tout la même inspiration à 25 ans qu'à bientôt 50 ans. À 25 ans, j'avais envie d'y arriver. J'avais envie d'en vivre. Donc ça, c'était la première chose. J'avais envie de rembourser mon emprunt. J'avais envie de prouver que mon rêve s'était réalisé, qui est que je pouvais avoir une entreprise, qui pouvait se développer, qui travaillerait à l'international et qui existe depuis plus de 5 ans. Donc ça, c'était mon premier objectif. Déjà, y arriver, pouvoir en vivre. Et puis, les choses ont évolué. Ensuite, ça a été vraiment bâtir une histoire d'hommes. Parce que vous avez... Pour moi, vous commencez, vous êtes seul, une personne. Puis vous vous entourez. Vous êtes 2, 3 personnes en général. La deuxième ou la troisième, ça va être plus des postes d'assistantes, collaborateurs. Et ensuite, rapidement, il faut apprendre des gens qui vont être meilleurs que vous. Donc vous arrivez à un cap où là, vous êtes justement cette entreprise de, on va dire, une petite dizaine, 11 personnes. Mais globalement, un manager, un dirigeant, il peut manager 10, 11 personnes. Au-delà de ça, il ne manage plus. Donc, il va falloir commencer à imaginer un management intermédiaire. Là, vous passez une entreprise qui va passer à 30, 40 personnes. D'accord ? Et ensuite, et plus, et aujourd'hui, pour l'instant, j'en suis qu'à 80 personnes. Donc ça demeure, c'est une ETI, je dirige une ETI, mais une ETI avec que 2 critères sur 3 puisqu'une ETI, en général, c'est 250 personnes. Et je n'ai pas passé d'ailleurs le cap de ces 250 personnes aujourd'hui chez Sifoudia. On reviendra dessus. Mais ce qui m'a inspiré ensuite, ça a été en 2008, ça a été, on était 2006, 2008, on était là dans l'aventure humaine et 2006, j'ai décidé de me lancer aussi, non pas seulement dans la commercialisation, mais j'ai décidé d'aller en amont et de racheter des usines, usines, bateaux. Et là, j'ai fait une erreur qui a été de m'associer avec des Islandais. Je n'ai pas vu arriver la crise de 2009 et énormément de pêcheries et de pays, comme vous le savez, pendant la crise de 2009, ont tout perdu. L'Islande est passée de 100 à 1. Donc, vous aviez 100 euros, vous vous retrouvez avec 1 euro pour certains, pour les pires. Alors, même si vous vous retrouviez avec certains pour 100 euros, avec 10 euros, avec les millions que j'avais pu gagner, j'ai perdu beaucoup d'argent en Islande. Et ça, ça a été, avec la crise mondiale, la plus grosse crise de l'histoire de ma société en 2008-2009 avec perdre de l'argent. À ce moment-là, j'ai dû mettre le frein à main et j'ai dû, pour la première fois, licencier ou me séparer parce que je l'ai, on va dire, d'environ un tiers de mes collaborateurs, de ce que j'appelle aujourd'hui les six food lovers. Et pour moi, ça a été une déchirure parce qu'on travaille en famille et donc, je pense que toutes les petites PME ou OTI vivent la même chose avec les dirigeants. Finalement, c'est un esprit d'équipe, on est un parmi tous ces hommes avec qui on travaille et du moins pour moi, j'étais toujours très, très proche de toutes mes équipes et ça, ça a été une grosse déchirure de devoir me séparer de mes équipes. D'ailleurs, la plupart sont revenus quelques années plus tard et de reconstruire. Et là, ça a été un tournant très, très important dans la vie de mon entreprise qui est la naissance du pourquoi on fait ce qu'on fait. Et depuis 2009, ce qui s'est passé et c'est là où on est devenu une entreprise où je l'ai complètement repensé parce que j'ai fait le bilan de la crise qu'on aurait pu éviter et à partir de là, je suis retourné d'ailleurs entre guillemets à l'école puisque j'ai suivi des programmes de formation de dirigeants avec notamment l'APM. J'ai passé beaucoup plus de temps à aller m'intéresser aux autres entrepreneurs. Je crois que je suis devenu beaucoup plus humble d'ailleurs de me dire qu'on n'y est jamais réussi parce qu'on peut redescendre très, très vite. Alors, c'était une crise d'ailleurs pas si grosse que ça mais pour moi, elle était importante parce qu'on perdait de l'argent et que j'ai dû mettre le frein à main parce que finalement, c'était plus une vague qui a baissé et tous mes partenaires bancaires nous ont suivis, tous nos clients, nos fonds d'useurs nous ont suivis et il y a peu de gens qui ont vu cette crise dont je parle aujourd'hui. C'est moi qui en parle de cette crise. On va en parler puisque ça a été un déclenchement surtout en 2009 avec cette crise sur l'entreprise libérée ou libérante. Je veux juste revenir sur quelques points sur Sifoudia encore une fois. ta maman te fait ce petit prêt de 50 000 euros. 50 000 francs. 50 000 francs, pardon. Au début, comment tu finances ? Il faut bien que tu achètes ton conteneur et en plus, quand c'est des produits, peut-être des produits de luxe comme du Omar, ça coûte cher. Comment tu fais ? Tu vends ? En fait, tu es payé avant d'avoir acheté ou comment ça se passe ? C'est le système D. Alors là, c'est le système D, c'est qu'il faut se débrouiller quand on n'a pas d'argent. Principalement, le fournisseur à qui je disais fais-moi confiance et je n'étais pas cofassé et il me faisait confiance et le client qui disait paye-moi plus vite. Mais ton associé t'aidait à ce niveau ? Il m'a aussi aidé un petit peu. Mais j'ai eu un cashflow à cette époque qui était positif. C'est-à-dire que finalement, le fournisseur me donnait 30 jours, le client me payait avant les 30 jours et donc, ça fonctionnait. cashflow positif. Et donc, ça a été vraiment surfer, s'appuyer sur des gros. Aller voir des fournisseurs qui nous ont fait confiance, des clients qui nous ont payé un petit peu plus vite, des lettres de crédit et des systèmes de paiement qu'on pouvait disconter pour faire rentrer l'argent plus rapidement. Alors, il fallait jongler et finalement, je suis allé voir les banques qu'au bout de la 3, 5 ou 6e année. Croissance à deux chiffres, comment on fait pour avoir une croissance à deux chiffres ? Tu l'as encore là, c'est encore à deux chiffres. Ah oui, l'année dernière, on a fait 37% de croissance organique. Sur une boîte mûre, ce n'est pas une start-up, je veux dire, voilà. Avec 22% chez Sifudia et donc, on a décidé de faire une croissance externe par an. Donc, on a acheté une société qui réalise 25 millions d'euros de chiffre d'affaires à Lorient en décembre dernier et ça se passe très très bien et ils réaliseront aussi, je pense, plus de 15% de croissance par an. D'abord, nous, on est sur un marché énorme. C'est un marché entre le monde sauvage et des merveilles d'isocéens et le monde aquacole, c'est presque 250 milliards. Si je prends juste les exploitations durables et responsables, on est sur un marché de quand même 40 milliards. Donc, quand vous faites comme nous quelques centaines de millions d'euros, même jusqu'à un demi-milliard, ça demeure, on est encore petit par rapport au marché avec une très très forte demande. Donc, si vous avez une approche globale, je répète, la difficulté est là, c'est-à-dire vraiment d'avoir une approche globale, il y a énormément de marchés en développement. Et quel est le paysage des confrères ? Comment tu te situes dans la... Alors, on est une société assez atypique puisque, alors à Marseille, ce sont des importateurs, mais c'est là, c'est par exemple... Mais dans le monde, tu es un gros par rapport aux autres ? Non, je pense qu'à chaque fois, on essaye de prendre des couples produits marché où nous sommes leaders, mais en toute discrétion sans que ça se voit. Dans les huîtres, dans l'huile de poisson, dans les conserveries, etc., on essaye d'être très très discret et puis on vend parfois d'ailleurs à des entreprises qui elles-mêmes sont concurrentes les unes des autres. Donc, il faut être très très discret pour les servir au mieux puisque évidemment, le plus important, c'est que le client soit satisfait de sa marchandise en temps et en heure. C'est une logistique extraordinaire. Ce qu'on oublie, c'est une rigueur. Si vous voulez faire 60 000 tonnes, c'est une rigueur extraordinaire. Quand on doit livrer une marchandise un vendredi à 17h, ce n'est pas 17h01, c'est 17h. Donc, il faut être extrêmement pointilleux et rigoureux sur l'aspect logistique de toute cette organisation. Les clients, c'est qui ? Les clients sont les plus gros. Ça peut aller de Carrefour à DSM, BASF, des très gros aujourd'hui industriels dans le monde entier nous font confiance et les fournisseurs sont en général les plus grosses pêcheries du monde sachant qu'on cible des... J'essaie quand même le plus possible de cibler les entreprises à taille humaine au niveau des pêcheries et avec, si possible, une transmission ensuite familiale. Mais tu ne vends pas par exemple au restaurateur directement ? Alors, quelques-uns. On retrouve ici, par exemple, il y a le plus gros écaillé marseillais se source chez Sifudia mais c'est nos plus petits comptes aujourd'hui. La vente moyenne chez Sifudia, c'est 65 000 euros. Annuelle ? Non, la vente moyenne. À la vente ? Un client ? Voilà, one shot, c'est 65 000 euros. La vente moyenne. À l'Orient, la nouvelle société qui distribue, c'est 6 500 euros. là, justement, on est devenu distributeur et on est en train de racheter des distributeurs. Tu communiques avec le taux de marge ou c'est ? Vous savez, vous êtes dans l'alimentaire donc dans l'alimentaire les taux de marge final sont assez faibles. Nous, on est sur les mêmes taux de marge que les gros de la distribution dans l'alimentaire c'est-à-dire qu'en fin d'année en général, ça va varier entre 1 et pour les meilleurs 4%. On est loin des taux du digital ou autre bien évidemment. Mais vous n'avez pas non plus les mêmes investissements ou les mêmes contraintes. D'accord ? Votre errori, votre return on investment est quand même très bon par rapport à l'investissement. Mais ça demeure entre 1 et 4% globalement dans l'industrie alimentaire. Oui, mais c'est quand même intéressant de ne pas pénétrer le tout petit marché parce qu'avec des marges de 1 ou 4%, même si tu pourrais augmenter la marge... Je parle de ce qui reste, on parle de résultats nets là. Donc sinon, c'est des marges qui peuvent en général qui vont être entre... Alors après, ça dépend si vous prenez le transport ou pas parce que le transport... a une influence énorme sur les prix. Mais on va dire sur ce qui reste en net en général dans ces industries agroalimentaires, c'est entre 1 et 4% comme le frais de vos distributeurs traditionnels. 2026, tu ambitionnes 400 millions de chiffres d'affaires. Est-ce que tu tiens le cap ? Comment tu vas y arriver ? Alors, on a parlé de croissance externe, c'est un vecteur. Comment tu vas y arriver ? 2026, nous ambitionnons en effet de réaliser plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et est-ce que nous tenons le cap ? On tient parfaitement le cap. On devrait réaliser en 2020 de l'ordre de 200 millions d'euros. Alors, comment arriver à cet objectif ? Il est simple, c'est de maintenir notre croissance organique de 15% par an que nous réalisons depuis 10 ans. Donc, je pense pouvoir maintenir ce cap et de réaliser une croissance externe par an. Ce qui veut dire, avec une croissance externe par an, d'accord, on arrivera largement à nos 400 millions puisque aujourd'hui, on l'a tenu. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute que l'objectif fixé sera largement dépassé. Mais donc, tu rachètes des boîtes de ton domaine ou connexes à l'étranger comme en France ? Oui, absolument. Ce n'est pas compliqué de piloter une boîte ailleurs. Tu envoies quelqu'un à toi ? Comment ça fonctionne ? Je suis allé voir, j'ai rencontré de nombreux, dans différents secteurs, d'autres dirigeants qui ont racheté des entreprises. Alors, pour l'instant, on peut fêter notre première acquisition depuis un an et là, je suis en train de préparer la deuxième et la troisième à l'Orient. C'est une PME d'environ 14 collaborateurs qui a été créée depuis plus de 20 ans dont le dirigeant qui avait un peu plus de 60 ans souhaitait céder son entreprise et là, en fait, il faut faire la bonne rencontre. Moi, c'est une entreprise qui marchait bien, qui avait une belle rentabilité, qui était extrêmement bien gérée, avec 300 clients extrêmement solides, une équipe solide qui cherchait un repreneur. Et là, c'est l'histoire de belles rencontres, c'est une histoire d'hommes. Et en fait, rapidement, Sifudia, et j'ai été choisi par le cédant, et une fois que vous êtes choisi, ça se passe bien. Donc, en fait, il faut suivre certaines règles que je me suis écrit un petit manuel en échangeant justement avec d'autres entrepreneurs qui ont mené énormément de croissances externes. Et j'ai suivi à la lettre ce qui m'avait été recommandé. Pour l'instant, je touche du bois. Ça s'est extrêmement bien passé de cette première année. Tu envoies un gars à toi pour piloter ? Non. Je n'ai pas envoyé de gars à moi. J'ai juste... On a redéfiné ensuite, on a appliqué les mêmes règles que celles dont on parlera chez Sifudia pour à la fois garder une identité locale, une identité d'équipe dans un monde qui est global et dans le cadre du groupe Sifudia qui porte des valeurs extrêmement fortes. Mais pour le moment, tu te focalises sur plutôt des boîtes en France où c'est plus facile quand même. Alors, notre objectif, c'est d'abord de cibler, de faire quelques croissances externes, on va dire, France et Europe et la prochaine sera en Europe et ensuite d'accélérer. Et j'espère qu'on discutera d'une question importante qui est pourquoi accélérer et qu'est-ce qui fait courir Sifudia ? Le CETA, c'est-ce que ça t'aide ? Pas plus que ça, pas moins que ça. C'est sûr que ça... C'est la coopération entre le Canada et l'Europe. Ça a fonctionné bien, ça fonctionne un peu mieux. Donc... Tu comprends la polémique, tu comprends le fait de la réticence française ? Je comprends la réticence française. Moi, j'avais un impact qui était important pour moi qui est l'écologie, donc l'impact qu'on pouvait avoir sur la planète qui est mixte. Je pense que globalement, de toute façon, entre l'Europe et les États-Unis, il faudrait... il faut arriver à des liens de plus en plus forts parce que ce sont quand même nos amis dans le cadre de la régionalisation, même si je pense que certaines barrières douanières avec certains pays doivent être levées. L'Europe, aujourd'hui, je trouve trop régulièrement pillée et que dans le cadre de la globalisation, il faut faire extrêmement attention. On parlait de la Chine, notamment. Bien sûr, ce sont nos amis, mais il faut faire attention à ne pas laisser notre savoir-faire être vendu à des prix trop bas à l'étranger. Parce que sans parler, vraiment, je ne parle jamais de politique, l'histoire de Trump avec ses barrières ou son protextodisme, est-ce que c'est un problème ? Là, on le voit sur le vin, mais ça pourrait être sur autre chose. Oui, c'est un problème, mais je comprends sa démarche et je pense que nous-mêmes devons vivre avec. Et donc, aujourd'hui, au niveau de la régionalisation géopolitique, j'y pense tous les jours puisque je vends dans 70 pays. il faut que nous-mêmes en Europe, mais c'est dur parce que nous sommes juste un pays dans un... L'Europe, c'est compliqué, puis on pourrait passer de longues heures là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que le dirigeant qui travaille dans le monde entier doit... On travaille là-dessus tous les jours, tous les bâtins. Il y a un petit point géopolitique chez Sifoudia pour se poser la question de où sont les tarifs. D'ailleurs, éventuellement, quelle description, comment pourrions-nous en profiter ou comment allons-nous en faire profiter nos clients de cette disruption parce qu'en plus, on a des filiales à l'étranger, on est implanté dans le monde entier, donc il y a des opportunités qui peuvent se créer grâce à cela. Mais pour revenir sur le Canada, nous, c'est un pays où je suis extrêmement implanté, on a énormément de clients, on se développe. Le Canada et l'Europe, j'espère qu'on restera sur des tarifs les plus bas possibles avec les Etats-Unis aussi, mais je ne pense pas que ce sera le cas et je pense qu'on aura de plus en plus de barrières, en fait, des tarifs de plus en plus élevés avec l'Amérique du Nord globalement et l'Europe, malheureusement. L'entreprise libérée ? Alors, je commencerai par une phrase que tu cites de Richard Brunson, excuse-moi pour mon anglais, c'est surtout toi qui a vécu aux Etats-Unis. Pour le bien des entreprises, beaucoup de gens s'imaginent qu'un baby-foot, c'est suffisant pour qu'une équipe soit bien. À l'époque, on avait ce qu'on appelait le client héros. Amazon est arrivé un peu avec le customer-centric sous le client-first. Je voudrais qu'ils m'expliquent cette vision qui apparemment a commencé en 2009. Alors, je qualifie Sifudia, le groupe, une entreprise libérante, bienveillante et humaniste. Et non pas une entreprise libérée parce que sinon, la question serait libérée de quoi ? Personne n'est enchaîné chez nous et ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, en effet, la priorité, ça a été en 2009 de prendre soin des uns des autres, de s'assurer qu'on rit, qu'on passe un bon moment, qu'on ait un objectif clair entre nous et que les choses soient, le cap fixé soit quelque chose qui est co-construit. pour moi, une entreprise libérante, c'est une entreprise qui a co-construit ensemble comme une équipe de foot. Bien sûr, il y a des joueurs qui sont meilleurs que les autres, mais globalement, et bien sûr que vous pouvez avoir un leader, mais globalement, c'est à chaque fois l'équipe ensemble qui gagne, même s'il y en a un qui marque le but et même si en général, c'est l'avant-centre. Et ce n'est pas que les joueurs qui sont sur le terrain, mais c'est tout l'écosystème, c'est tout le club qui gagne avec les supporters. Alors les supporters, c'est les conjoints, c'est les familles, c'est les enfants qu'il va falloir prendre en compte, qu'il va falloir inviter, qu'il va falloir faire vivre dans la société et qu'il va falloir passer du temps, qu'il va falloir remercier, qu'il va falloir mettre en avant. Parce que chez nous, nos rambos, nos responsables, quand ils partent à l'international, dans des pays extrêmement hostiles, ils reviennent fatigués, parfois malades. C'est important de remercier tout le monde. Et donc à partir de là, la chose que j'ai faite, c'est co-construire ensemble le projet d'entreprise. Donc nous sommes en 2009. Et on a décidé ensemble qu'une croissance de 15% par an, c'était ça l'excellence. Alors c'est parti tout simplement de pourquoi pas de devenir excellent puisque ça fait partie des valeurs clés. Tout le monde a envie de dire je vais faire 15% par an. Et à partir de là, on a défini ensemble la première chose, c'est les valeurs. C'est ce qu'on avait retenu d'ailleurs de ce livre, L'entreprise du bonheur, chez Zappos. On peut en dire deux mots. En fait, Tony Yepp, c'est un dirigeant qui gagne 100 millions de dollars en vendant sa première boîte, qui décide de réinvestir dans plein de start-up. Il perd partout, sauf chez Zappos. Zappos, il revendra, qui est au bord de la faillite et qui en reprenant les fondamentaux... Zappos, c'est les chaussures. Zappos, c'est les chaussures, oui, en Amérique du Nord. Et il va, avec ses collaborateurs, s'occuper avant de vendre tous ses clients et revendra la boîte 1.3 milliard à Amazon 5, 6 ans ou 7 ans plus tard. Et il sera focus avec ses collaborateurs sur ses clients. Et la première chose qu'on a fait, ça a été de faire les valeurs. Et on a écrit nos valeurs, nos valeurs qui sont... Voilà, 8 valeurs qui sont au mur derrière nous. Et donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, j'ai organisé l'atelier, mais je n'ai pas dit quelles étaient mes valeurs les plus importantes. Et c'est l'équipe, à ce moment-là, on était 30 ou 35 collaborateurs, qui a fixé les valeurs. C'est devenu nos valeurs, leurs valeurs. Là, il sortit d'ailleurs des mots forts que j'utilisais peu. Par exemple, le mot famille, pour moi, ce n'était quand même pas dans notre culture de parler de famille dans une entreprise. On en parle à la maison, on n'en parle pas dans une entreprise. Et pourtant, on a osé, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui viennent justement d'Asie, d'Afrique et autres. Et donc, nos valeurs sont devenues extrêmement fortes. Ça, c'était le premier point puisqu'il y en aura quatre. Quelques années plus tard, la deuxième chose sur laquelle on travaillera, ce sont nos engagements vis-à-vis de l'extérieur. C'est le Confident Act. Là aussi, tout le monde travaillera sur quels sont nos engagements vis-à-vis de l'extérieur et de nos partenaires et principalement de nos clients. Et donc, ce sera co-construit ensemble. La troisième chose, ce sera le why. Le why de Simon Sinek. C'est-à-dire, pas ce qu'on fait, pas pourquoi on le fait, mais justement, pas comment on le fait, mais pourquoi on le fait. C'est le why. Et pour nous, c'était trois mots-clés qui étaient, nous sommes une équipe passionnée qui vise l'excellence, qui s'entraide et qui vont jusqu'au bout de leurs engagements. Et le quatrième, ça a été justement de fixer un cap à 10 ans. Ça a été vraiment le moment où j'ai dit, vous savez, de toute façon, on va vivre des tempêtes à court terme. Il y aura un problème de conteneurs, il y aura un problème de certificats, il y aura un problème de quotas, de pêcherie, de gros clients qui sont perdus ou autres. Mais il faut se fixer un cap. Il faut se dire, OK, c'est la traversée de l'Atlantique, direction les Caraïbes. De toute façon, il faut un cap à 10 ans. Et donc là, ce cap à 10 ans a évolué. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a fait la première fois, tous les deux ans, il évolue le cap à 10 ans parce qu'il faut toujours le garder devant à 10 ans. Tu l'aiguilles. Et donc, ça a été cette vision de 2026. Et cette vision, elle a été co-construite par les collaborateurs. Donc, je l'ai fait travailler en petit atelier, etc. Et là, on a co-construit ensemble. Et c'est de là que sont sortis en fait les idées les plus extraordinaires sont sorties de l'équipe tous ensemble. Et donc, ces talents, puisque c'est nos talents multiculturels, nous ont permis de fixer cette vision 2026 qui était de l'ordre de réaliser un chiffre d'affaires de 400 millions. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas réaliser un chiffre d'affaires de 400 millions ou de 500 millions ou de 1 milliard puisque je pense que si Foudia est parti pour un jour réaliser des chiffres d'affaires du milliard, la question, ça a été pourquoi on le fait et comment je l'ai fait. Mais surtout, pourquoi on le fait. Donc, dans le style de management, à cette période d'ailleurs, j'ai inversé la pyramide. Ça n'était pas justement le patron décide de tout. Non. Le patron a décidé avec son équipe d'un projet, d'une ambition. L'équipe se met en ordre de marche pour réaliser le projet. le patron devient coach. Le patron devient gardien des valeurs et gardien du projet de l'équipe. Celui qui dévie de l'objectif, bien sûr, ne peut pas rester dans l'équipe. Mais le projet a été choisi et fixé par une équipe. Donc, à ce moment-là, ça lui donne une force, ça lui donne une puissance bien au-delà uniquement du discours du dirigeant. C'est toute une équipe qui a fixé le cap. Et comment tu fais adhérer ça ? Mais parce que c'est de la co-construction. Frédéric, à partir du moment où ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui apportent une pièce pierre au mur, c'est eux qui construisent le mur, c'est eux qui mettent la brique, c'est eux qui le proposent. Alors, ça ne nous empêche pas, après, on fixe ensemble, OK, on est bien d'accord, on a dit ça. Donc, à partir du moment où la majorité a dit oui, le cap, c'est la nutrition parce que c'est évident, on va faire de bons produits, on va s'assurer d'acheter que des bons produits qui sont durables et responsables. Après, c'est dans le marbre. C'était tellement évident. Puis ça nous fait du bien. Je veux dire, notre projet d'équipe, en qui plus est, chez Sifudia, nous fait du bien parce qu'on a une chance extraordinaire. On découvrira plus tard que nos produits sont fabuleux dans un monde extraordinaire. Donc, évidemment, c'est passionnant de venir tous les matins chez Sifudia et de participer à ce beau projet qui est de vendre de bons produits nutrition oméga 3 pour les hommes, les animaux et la planète. C'est quand même chouette comme histoire. Mais je repars de ma question. Qu'est-ce qui t'inspire ? Parce que tu es en 2009, il y a la crise, il y a un problème de survie d'entreprise ou c'est compliqué. Et tu te dis, je vais d'un côté à titre personnel peut-être voir si c'est les problèmes financiers, les problèmes de chiffre d'affaires, de baisse, de marge, etc. Et d'un coup, tu as un déclic, tu te dis, il faut que je repense, c'est ça ? Il faut que je repense mon entreprise ? Je me dis qu'il faut radicalement que je change mon entreprise ou que je suis mort. Mais qu'est-ce que ça va amener ? C'est ça que je voudrais comprendre. La lecture de ces... Quand on se dit qu'on va prendre un mur et que j'ai eu en même temps... J'ai lu ces quelques livres mais complètement par hasard pendant ces quelques mois. Ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait radicalement que je change, que c'est ce que j'ai mis en œuvre. Mais après, ça va très vite. Le déclic se met en œuvre. On décide de faire les premières rencontres avec les collaborateurs. Je leur parle avec une foi entière en leur disant il y en a qui vont rester, il y en a qui vont pas rester. On va se relever les manches. On est une équipe. On peut y arriver. On a un beau projet. On le construit ensemble. Ça allait très vite tout ça. Mais tu étais quel genre de patron à l'époque ? Je pense qu'avant 2009, j'étais un patron leader qui écoutait moins, qui décidait plus, qui appliquait ce qu'il avait appris pendant son MBA, qui était beaucoup moins ouvert, qui se remettait moins en cause. Et de vivre ce premier échec, ce premier véritable échec, à mes yeux, m'a fait changer et revoir les choses. Donc j'ai évolué à ce moment-là, bien sûr, en me promettant de toujours évoluer, de toujours me remettre en cause le plus possible. Donc là, tu es un animateur en fait. Là, je suis un animateur, coach, gardien du temple et gardien des valeurs et en charge de... le leader quand même qui rappelle où on a fixé le cap sans arrêt. Mais l'objectif, c'est de libérer nos collaborateurs, c'est de les faire grandir, c'est qu'ils s'épanouissent, c'est qu'ils prennent du plaisir dans leur travail, qu'ils vivent des échecs, mais qu'ils le vivent avec des succès, qu'ils le vivent avec émotion, qu'ils soient heureux de venir le matin dans leur projet, non pas pour le dirigeant, mais pour le projet, pour les équipes avec qui ils travaillent et qui s'éclatent dans leur travail. Donc, c'est s'assurer le matin que l'équipe... Donc, c'est vrai que tous les matins, je pense avant tout à nos collaborateurs et pas à nos clients et nos fournisseurs. Parce que ce qui doit être agréable, c'est que tu donnes une impulsion et ensuite, ça peut aller exponentiel chez eux. Ils peuvent se libérer complètement et faire ce qu'ils ont envie de faire et même t'étonner. Ah, c'est évident. Oui, Mais ils m'épattent. Ils m'épattent, oui. On a des collaborateurs extraordinaires. Donc, l'idée générale, c'est de rarement leur dire non. C'est plutôt de leur poser des questions. C'est comme des enfants, vous savez, ou comme la technique d'apprentissage. On ne devient pas Bolt, champion du monde de 100 mètres du jour au lendemain. Donc, il y a toute cette... Comment arriver à avoir Bolt ? Comment arriver à avoir Michael Jordan ? Comment arriver à avoir Roger Federer ? Comment devenir la première équipe championne du monde ? C'est l'objet du podcast, on y est. C'est ça. Et donc, voilà, mes réflexions du jour, c'est ça. Comment faire que ça fonctionne en équipe ? Comment faire que 14 langues, toutes ces nationalités fonctionnent et continuent à se développer à une croissance infernale dans le monde entier ? Je dirais que c'est presque logique parce que le patron donne le cap dans une entreprise classique. Le patron donne le cap, la direction prend les décisions. Mais quand tu fais une congrégation de collaborateurs de 20, 30, 40, 50 ou peut-être 80 personnes, il y a 80 cerveaux. Forcément, mathématiquement, ils vont avoir des idées, des visions qui vont être... Ce brainstorming général devrait être meilleur qu'une seule personne. Bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'on a fait, l'effet de synergie. J'ai toujours 1 plus 1 égale 3 et autres. Et puis, alors ces 85 personnes, on avait calculé qu'on a environ 8 000 personnes qui travaillent pour le groupe Sifudia, quasiment en exclusivité parce que derrière nous, il y a des pêcheurs, des pêcheurs qui vendent à des usines, il y a des gens dans des usines qui vendent à nous exclusivement, qui revendent à des distributeurs exclusifs, etc. Donc, c'est quand même une lourde responsabilité pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est Employees first, Customers second. Et ça, on l'applique. Et la hiérarchie est complètement inversée puisque je suis au service de B-Manager qui eux-mêmes sont au service de leurs équipes, qui eux sont au service des clients, des fournisseurs, des tiers, etc. C'est presque faux parce que les clients en second, mais c'est juste un second niveau. C'est-à-dire que forcément, quand tu vas donner une forte impulsion à ton seafood lover, tu vas m'expliquer pourquoi ce terme, le seafood lover, donc ton collaborateur, forcément derrière, il va être nettement meilleur avec son client et quelque part, tu t'adresses presque directement au client. Un autre point important, c'est de valoriser, on en a parlé un peu plus tôt, l'échec. J'aime parler de nos échecs. Parler de nos succès, c'est assez facile. Les gens ont tendance à en parler, mais parler de leurs échecs, ils en parlent assez peu. Et souvent, on ne valorise pas assez l'échec. Moi, j'aime parler avec mes collaborateurs parce que nous sommes justement une entreprise qui grandit vite. On doit parler de nos échecs pour apprendre nos échecs. Et ça, c'est quelque chose d'important de ne pas blâmer l'échec, de le comprendre, de le digérer, de partir plus fort sur nos échecs et de le partager, de le vivre le plus vite possible. Donc, c'est quelque chose que je mets souvent en avant dans nos échanges et de parler de nos échecs. Après, j'attends aussi de nos collaborateurs justement qu'ils grandissent aussi, qu'ils apprennent, qu'ils partent sur de nouvelles, un apprentissage personnel. On essaye de faire souvent aussi des réunions avec des experts ici chez Sifudia ou à l'extérieur pour que justement, ils arrivent avec une nouvelle vision. Alors, est-ce que c'est le moment de parler de nos 5 P ? Aujourd'hui, sur ce qui nous anime sur les 5 P ? On peut en parler, mais je voulais... Bien sûr, vas-y. Je les connais, je peux te les lire si tu veux ou tu les dis toi. Je les lis. Les 5 P, donc people, planète, produit ou product, passion et profit. Explique-moi ce cercle vertueux. Une des choses fondamentales pour moi chez Sifudia et qu'est-ce qui fait courir Sifudia ? Sifudia, on veut avoir un impact dans deux domaines. Le premier domaine, c'est la nutrition, on en a parlé. Nous, on souhaiterait que dans le monde entier, soit pour le consommateur, le consommateur puisse mieux choisir ses produits en fonction des qualités nutritionnelles de ce qu'il va consommer. Aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché, on commence à peine à voir le Nutri-Score. Ça fait 10 ans, 15 ans, enfin depuis toujours que l'industrie agroalimentaire... C'est ça qu'il y a des boîtes comme Yucca qui fonctionnent fort. Voilà. Donc moi, j'aimerais du Yucca mis systématiquement dans toutes les industries, certainement dans l'agroalimentaire, mais complètement intégré à nos produits. Et des Nutri-Score mis en place, c'est-à-dire qu'on voit clairement ces bonbons, est-ce qu'ils sont rouges ou est-ce qu'ils sont verts ? Cette bouteille de spiritueux ou cette bouteille d'eau gazeuse ou différents produits gazeux. Et donc, pour moi, c'est très important, cet aspect nutrition parce que nous sommes ce que nous respirons et ce que nous consommons. Et je répète, en plus, on n'a que des produits verts chez Yucca, chez Sifudia. Aspect nutrition. Deuxième axe, c'est la planète. La planète aujourd'hui est en grave danger. Moi, je m'en suis rendu compte aussi à peu près autour de cette mètre période. Ce n'était pas en 2009, c'était en 2000, juste après. J'étais au Canada, j'ai rencontré des Inuits avec qui je travaille qui, justement, m'ont parlé de l'herbe qu'ils voyaient pour la première fois et des changements en fait de quotas qui étaient dus, ils le pensaient, à un réchauffement climatique et ils vivaient en même temps la fonte des glaces. Donc moi, je le vois parce que je travaille dans tous ces pays. Je passe la moitié de mon temps en déplacement à l'étranger et donc, évidemment, ça me parle plus peut-être que la majorité d'humains. Je l'ai touché du doigt et à partir de là, je me suis dit que je ne pouvais pas juste avoir une entreprise qui était là pour se développer, gagner de l'argent ou vendre de bons produits pour les hommes, les animaux de la planète. Ce n'est pas suffisant. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que toutes les entreprises, au même titre que tous les hommes et la société civile et les hommes politiques devaient désormais combattre cette urgence qui est une urgence qui est à court terme. On est en guerre et pour moi, l'humanité est en guerre face au réchauffement climatique. La guerre, elle est courte. On a 20 ans pour y arriver. La guerre, c'est maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Point. C'est ce combat qu'on doit tous mener sur le CO2 et qui est devenu un des combats de ma vie grandissant depuis 10 ans. Et donc, je l'ai mis évidemment au cœur de ma vie personnelle et au cœur de mon entreprise. Donc, si on peut parler très rapidement de ma vie personnelle, ça veut dire que, écoute, pour tout te dire, aujourd'hui, je suis venu en totem, c'est-à-dire cette voiture mobilité et je n'ai plus de voiture. J'ai une Tesla, une voiture électrique, je n'ai plus de voiture. Donc, entre mes quelques chauffeurs d'ailleurs de voiture hybride ou de voiture électrique, mon totem, mon vélo et ma trottinette, et bien évidemment, je pourrais avoir le véhicule de mon choix mais je préfère vivre aujourd'hui sans voiture et essayer de trouver des solutions les plus importantes pour d'ailleurs être aligné avec mes valeurs et avec mon discours. Et pour l'entreprise, on va essayer de le faire aussi. Mais chez moi aussi, comme tu le sais, j'ai un potager, j'ai des ruches, j'ai un compost. c'est des choses dont je n'avais pas pris conscience il y a dix ans. Je n'étais pas du tout quelqu'un de très écologique et certainement pendant mes études, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, je pense que... Tu fais ton miel ? Je fais aussi mon miel. En fait, je me fais aider parce que comme je ne suis pas souvent là, j'ai un bon écosystème de gens qui m'aident autour de moi mais certainement, voilà, j'habite à Marseille en centre-ville et nous avons aussi du miel. Et j'essaye d'être aligné avec mes valeurs et donc ensuite, j'ai essayé de le mettre en place chez Sifudia et donc, chez Sifudia, on a mis notre plan de responsabilité en externe et notre pacte de responsabilité en interne. Le pacte, ça a été tous les Sifudlovers qui se sont réunis et qui ont fait des propositions pour mieux vivre ensemble, réduire les déchets et toutes les propositions qu'ils ont amenées ont été acceptées. Donc, la formule était très simple. Je ne pouvais pas refuser leurs propositions. Alors, pour avoir une entreprise donc aussi libérante, je reviens sur les 5 P, le premier, c'est les hommes. Alors, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour le people parce que c'est leur permettre en fait de ne jamais refuser leurs vacances. Les choses simples, c'est leur permettre, voilà, le vendredi, on a un coach, on fait du yoga, en entreprise, il se passe plein de choses chez nous. C'est vraiment cette question de confiance, les faire grandir, d'accepter leur budget. C'est-à-dire, en gros, jamais vraiment leur dire ce qu'il faut faire mais les accompagner dans le projet. J'ai l'impression que tu démontres que le bonheur, il n'est pas limité, il n'est pas réservé à la Silicon Valley. Tu as l'impression qu'il n'y a que les boîtes là-bas dans la tech où on fait attention à ses employés. Pour moi, c'est déjà passé ça, d'ailleurs. Le discours de l'entreprise libérante ou l'importance des hommes, l'entreprise qui ne l'a pas pris en compte à mon avis depuis un certain nombre d'années, à mon avis, chez le PME ou l'ETI, les collaborateurs sont déjà partis. C'est-à-dire que ce dont on parle ce matin, en 2019, c'était innovant il y a 10 ans mais pour moi, c'est déjà tellement... Nous, on a déjà une personne en charge du bonheur, Human Happiness. C'est déjà... C'est tellement... T'as quelqu'un chez toi, Human Happiness ? Oui, bien sûr. On a Mme Thillet, Catherine, Kat, qui est Human Happiness Manager. Elle est en charge du bonheur, elle est en charge de s'assurer que les choses s'organisent de la façon la plus smooth possible entre nous. Donc, tu confirmes ou tu dis à un moment qu'en tant que chef d'entreprise, on peut entendre un employé, pour le garder, il faut le payer. C'est plus suffisant. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. Ce n'est même pas du tout le plus important. C'est comme une entreprise. La pyramide de Maslow le prouve. L'essentiel, ce n'est pas le chèque. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'essentiel, évidemment, c'est le cadre, c'est le manager. Parce qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. On ne quitte pas un travail, on quitte un projet. Donc, quel est le projet ? Quel est le manager ? Comment on peut... Est-ce que réellement, d'ailleurs, on a envie de faire ce projet ? Nous, moi, ce qu'on essaye d'avoir chez nos seafood lovers, c'est qu'ils réalisent eux-mêmes leur rêve. Quel est leur rêve ? Est-ce que leur rêve s'intègre dans le rêve de la société ? Il y a quand même plein de gens qui n'aiment pas travailler ou pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas bien dans leur boîte ? Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous recrutez quelqu'un qui arrive, qui est motivé et que vous pensez qu'il est bon et qu'il a en principe tous les credentials, qu'il a tous les diplômes et autres pour faire le job, si la personne, au bout de six mois ou un an, ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, souvent, on va se dire c'est la faute du collaborateur. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est la faute du manager et je crois que c'est la faute de l'entreprise. Parce que je pense que si on donne le bon projet à des gens qui arrivent motivés, il continuera à monter quatre par quatre les marches de l'escalier pour arriver dans l'entreprise. Ils arriveront en courant le matin, ils arriveront avec la banane, ils arriveront motivés. Donc, c'est la responsabilité de l'entreprise de garder quand même ses collaborateurs motivés en leur permettant d'avoir les projets qui les passionnent et qui les font grandir. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que quand j'ai créé ma boîte à l'époque, j'avais vu cette notion qu'on trouve on doit gérer sa boîte en bon père de famille. Alors là, c'est une notion qui est financière, évidemment. Mais en bon père de famille, aujourd'hui, de ce que tu dis, c'est presque... Tu sais, on a des enfants, toi et moi, on les laisse grandir. On les voit, on les aiguille, on les corrige quand ils font une bêtise, on les aide, etc. Mais tu les laisses grandir, tu les laisses pousser et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ça. Alors que naturellement, ce n'est pas ce qu'on nous apprenait il y a 30 ans dans les écoles. Et lorsqu'on les... C'est exactement ça, c'est le même parallèle. Sauf que le parallèle s'arrête au fait que non, ce n'est pas une relation père-fils avec nos collaborateurs, mais c'est une relation de frère et de sœur. Donc moi, je préfère dire que je suis un grand frère. D'accord. Voilà, avec mes collaborateurs et ou tout simplement un frère ou une sœur. Je rappelle quand même que quand on s'est vu la première fois, je t'ai vu parce que c'était une conférence. À la fin de la conférence, on a tous reçu un sachet de graines à pousser. Donc c'est ça qu'il fallait planter. Continuons donc sur ces... Cinq P ? Surtout, oui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette relation que tu as avec tes collaborateurs, tes six food lovers, cet épanouissement que tu leur proposes. Donc ça a été, par exemple, la création de ce plan de responsabilité. C'est-à-dire qu'en interne, ils ont pu choisir ce que nous allions faire. D'accord ? C'est eux qui ont choisi la réduction des déchets. C'est eux qui ont choisi qu'on allait avoir des nouveaux d'un papier systématiquement qui sera recyclé. Ça a été la fin du plastique. D'ailleurs, tu es arrivé avec une bouteille en plastique ce matin, je n'ai rien dit, mais le plastique est vanillé dans notre société. Ça a été justement le verre. Ça a été d'arrêter certaines bonbonnes. L'ordinateur, il n'est pas en bois. Non, pas encore. Ça a été de la décision de compenser, de compenser nos voyages, de compenser notre émission. Ça a été notre grand plan RSE qui est le plan de responsabilité. Pacte en interne et plan de responsabilité en interne, en externe. Et comment tu fais quand un gars vient te voir et te propose un projet qui est complètement irréalisable ou infinançable ou trop cher ? S'il te dit demain, je veux monter un bâtiment dans une smart city, ça serait génial. Mais comment tu fais ? On discute. On discute. On discute. Mais on échange. On prend le temps. On prend le temps pour parfois, c'est vrai qu'il peut arriver chez les plus jeunes des idées loufoques, mais j'adore. Et là, à nouveau, il faut juste s'assurer de garder une part de rêve, de permettre le plus rapidement possible que la personne vive son expérience. Peut-être se trompe parce que nous, vous savez, l'expérience, c'est la somme des erreurs passées. Donc, je commence à en avoir des kilomètres d'expérience. À bientôt 50 ans. Et donc, c'est justement permettre à mes collaborateurs de partager cette expérience, mais qu'ils le vivent. Et ça arrive tous les jours. Mais ça nous permet d'avoir des projets complètement incroyables parce qu'en effet, c'est ça qui fait tourner la croissance. Tu me demandais comment on réalise 15% et en réalité, c'est plutôt 25 chaque année. C'est parce que j'ai laissé libre cours à nos collaborateurs en disant, mais éclatez-vous, essayez, tentez des choses en se fixant. Bon, vous savez, les gens sont là aussi depuis très longtemps. Les gens quittent assez peu notre groupe. Quel est le projet le plus fou qui est le plus étonné ? Ou de demande deux ou trois ? Non, celui que j'aimerais sur lequel on est en train de réaliser, c'est qu'on a un projet aujourd'hui. On va enfin avoir sur la Space Shuttle un produit Sifudia. Voilà, ça, c'est ce que j'aimerais avoir dans les mois, années à venir. Oui, là-haut. Là-haut, donc dans l'espace. Space Shuttle, navet de spas. Ça, ça me plaît bien. Tu sais qu'aujourd'hui, une bouteille de vin est partie dans l'espace ? Absolument. Je suis ça de très, très près et justement, ça, c'est des choses un peu impossibles qui m'amusent beaucoup. J'aime bien Elon Musk en plus. J'aime bien Elon Musk. Donc évidemment, lorsqu'Elon Musk partira sur Mars, il faudra qu'il se nourrisse. Il y aura des produits, j'espère, de l'aquaculture multitrophique et bien évidemment, ce sera un projet Sifudia, c'est évident. Donc, espérons que ça fera partie de notre projet ou bien une entreprise équivalente. Donc, tu démontres que la lutte des classes dans l'entreprise est un peu terminée, tu es complètement obsolète. Quelles sont les limites ? Je ne sais pas, comment tu sanctionnes, par exemple, ce qui est important quand même, c'est de ne pas oublier que nos collaborateurs, ils sont tous responsables. Ils sont comme toi et moi, pères de famille. Ils ont des enfants, ils ont des responsabilités, ils payent des impôts et la dernière des choses à faire, c'est de les infantiliser. Ils sont tous responsables. Ils savent parfaitement le bien du mal et ils ont le droit de commettre des erreurs. La vie est compliquée, en règle générale, autour de nous, avec nos enfants, nos familles, les maladies, les parents, les proches, etc. Donc, moi, partant de là, j'essaye d'être constructif et de réprimander, le terme n'est pas bon, plutôt d'échanger, d'essayer de comprendre le pourquoi et le comment et le droit de commettre des erreurs. Si réellement, mais ça arrive assez rarement, c'est plutôt des échanges. Je n'aime pas le terme réprimande du tout. Ça ne me vient même pas à l'idée. C'est vrai que je me suis mal exprimé, peut-être. C'est plutôt quel a été le moins, quel a été l'erreur, quel a été l'échec et comment on peut rebondir et le mettre dans la case du plus et de j'ai appris quelque chose. C'est soit j'ai fait quelque chose, de toute façon, j'ai appris quelque chose. C'est soit un succès, soit j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris ? Mais on a le droit de se tromper. Après, on doit s'améliorer. On doit donc se rendre compte qu'on a besoin de quelqu'un mettre sur son domaine-là. Je n'ai pas assez de rigueur, limite, pour s'améliorer. Il ne me vient pas l'idée beaucoup d'exemples, de réprimandes d'autres parce qu'on est plutôt tout le temps dans la construction et le développement. Ce n'est pas quelque chose qui... Je déteste, par exemple, aujourd'hui, le système de notation des écoles où on va donner des notes 14 sur 20, 12 sur 20 ou 7 sur 20 et sans arrêt. Pour moi, ce n'est pas un bon modèle. Je préfère soit le modèle des couleurs, soit le modèle du ABC plutôt qu'une note parce que bien sûr que ce n'est pas parfait. Bien sûr qu'on n'est pas dans un monde de bisounours mais je préfère échanger sur les collaborateurs sur ce qui a été fait, comment on pourrait faire mieux parce que le collaborateur, il s'en rend compte très vite. À la limite, c'est lui faire vivre le plus vite possible la connerie réalisée pour en sortir et essayer de fixer le système ce qui nous arrive tous les jours. Mais OK, on a fait une connerie, on a le droit de faire des conneries aussi. Ça arrive tant que ce n'est pas intentionnel. Avec une croissance de 25% par an, est-ce que tu penses que ta méthode de gestion de management, elle est réservée aux gens qui font 25% ? Est-ce que le mec qui galère avec la trésor à zéro ou à moins, je ne sais pas combien, est celui qui voit des clients partir tous les jours ou est-ce qu'il peut mettre en place ce genre de choses ? Autrement, je te poserai un peu la question différemment, si demain par exemple un de tes enfants monte une boîte et qui te dit papa, donne-moi un conseil, vraiment au tout début de la boîte, tu lui diras il faut que tu considères, il faut que tu appliques le management que moi j'ai appliqué chez Sifudia ou s'est réservé à des boîtes comme Sifudia. Moi, je crois que ça s'applique à toutes les entreprises et je crois que même dans des industries en décroissance, on peut démarrer de zéro, on peut disrupter, on peut apporter un service plus et ensuite, c'est une question de temps de travail et d'effort. Je crois que souvent, celui qui travaille plus avec un meilleur service, tôt ou tard, le client, le partenaire en face dira oui, s'il apporte un plus globalement et sinon, si par rapport au dirigeant qui vraiment se retrouve et convaincu qu'il ne s'en sortira pas, mais avant qu'il fasse ça, qu'il monte au haut d'une montagne, réfléchir et crie très fort, qu'il prenne le temps d'aller faire du sport, courir une bonne heure parce qu'on voit le monde différemment à ce moment-là, éventuellement, dans une période d'une des pires crises, qu'il aille faire un tour de corps sans bateau à voile pour vraiment prendre le temps de prendre du recul parce que souvent, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne se rend pas compte de la réalité et puis, moi j'ai fait une autre chose d'ailleurs en 2009, ça a été la mise en place d'un comité stratégique. J'ai un certain nombre d'anciens, de personnes qui ont réussi et qui ont plus d'expérience que moi, ils ont tous une vingtaine d'années de plus que moi, m'entourent et qui sont quelque part mes mentors ou qui sont justement des gens qui me conseillent autour de moi pour éviter d'ailleurs les erreurs que j'ai pu commettre en 2008. Donc, je me suis mis autour de moi un comité stratégique. Je ne dirais pas que c'est des copains parce que c'est avant tout par exemple des fondateurs de très très grands groupes donc des copains des hommes et femmes avec qui j'ai développé des relations amicales mais des gens dont j'ai reconnu pour leur compétence de bonne gestion et de connaissance des affaires. On n'a pas fini les cinq P. Alors, les cinq P, c'était un, le P de people. Le P de people est essentiel, on en a parlé. Le deux, le P de la planète parce que ça deviendra vital. c'est-à-dire que la raison d'être de me lever le matin en dehors de cet aspect nutrition, chez moi au moins, c'est je veux avoir un impact positif pour la planète dans les 20 ans qui viennent et je ne laisserai pas du moins, je préfère que mes enfants, mes petits-enfants ou mes collaborateurs se souviennent d'un dirigeant qui a été engagé non pas pour gagner de l'argent, OK pour faire des produits extraordinaires pour les hommes et les animaux à la planète mais avant tout qui a décidé de combattre aujourd'hui la cause la plus importante que nous devons combattre qui est le réchauffement climatique qui va avoir un impact dramatique pour l'humanité. Dramatique parce que ce n'est pas juste plus de degrés, c'est des populations entières, je travaille beaucoup avec l'Afrique, de l'Ouest qui ne pourront pas rester là-bas, c'est des vagues entières humaines qui vont évoluer, qui vont devoir bouger. C'est le réchauffement climatique, c'est en plus c'est tous les impacts, c'est-à-dire l'eau, évidemment la température de l'eau qui augmente, ça veut dire aussi une augmentation de la hauteur aujourd'hui de l'eau, ça veut dire des migrations humaines de centaines de millions de personnes dans les dizaines d'années à venir. C'est dramatique. On doit arrêter ceci. Et pour les dirigeants qui en ont pris conscience, les hommes politiques certains en ont pris conscience mais la plupart ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils sont bloqués dans leurs problématiques politiques diverses et variées, ce qui est le cas de Trump, ce qui est le cas d'un homme politique. Donc la société civile en a pris conscience parce que les médias se l'ont approprié parce que les experts du GIEC, les experts scientifiques l'ont prouvé. Et aujourd'hui, pour moi, mon cri, s'il y a un message que je veux faire passer aujourd'hui et qui est mon cri aussi personnel et à mon humble niveau, j'essaye de le faire, c'est les entrepreneurs doivent de façon urgente aujourd'hui prendre cette cause en main et essayer de porter des projets qui peuvent avoir un impact positif sur ce changement climatique. Et donc, j'ai envie de dire tout pour la planète. D'accord ? Et on va... On ne parlera pas d'écologique, mais tout pour la planète et tout pour avoir un impact positif CO2. Je suis d'accord, mais comment tu peux défendre un bilan carbone ou parler de la planète quand tu vas, excuse-moi de la question, quand tu vas transporter un bateau du Canada à la Chine et que c'est énormément de gasoil ou de... Alors d'abord, ce n'est pas énormément parce qu'aujourd'hui, les armateurs ont pris conscience de cela. Il y a eu quand même des... Ce sera un long sujet qu'on peut avoir parce que c'est un sujet qui me passionne. D'où vient aujourd'hui le réchauffement climatique, sur quelle zone, etc. Mais j'en suis parfaitement conscient dans mon industrie. Je participe à des conférences là-dedans. Il n'y a pas le choix. Et justement, il y a ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fera dans 10 ans et vers quel cap nous tendons. Mais c'est typiquement le débat que j'adorerais que nous menions autour de cela. Et justement, pour nous, parler de compensation et parler de cela, je le fais régulièrement avec les plus grands armateurs du monde. Et les choses sont en train de changer très vite. Mais c'est parler de ça et en effet, il faut se poser la question est-ce qu'il vaut mieux manger un produit qui vient de très très loin mais justement, quel a été son impact ? Alors, à cela, moi, j'imagine que demain, grâce à Yucca, on est juste la prise de conscience. Mais demain, vous aurez des produits, vous allez consommer des produits et vous serez capable de savoir parfaitement leur provenance, leur impact nutritionnel, mais leur impact carbone, toute leur histoire. Et vous serez capable de compenser ou pas le prix par rapport à son impact planète. Pour moi, les entreprises de demain doivent devenir des Picorps, des Planet Corporation. Il y a un type d'entreprise qui s'appelle les Bicorps, les Benefits Corporation, vous en avez peut-être entendu parler, donc qui arrivent mais qui ont déjà 30 ans. Les Bicorps, c'est Ben & Jerry, c'est Patagonia qui est une entreprise emblématique reconnue. Et Sifu Diage pensait devenir une Bicorps à terme, comme d'ailleurs le prône Danone, Emmanuel Faber. Mais c'est déjà dépassé. Ce n'est pas des Bicorps que nous devons devenir. Nous devons devenir à terme des Picorps. Les Picorps, c'est des Planet Corporation. Ce sont deux entreprises qui ont pris conscience que ce qui était essentiel, c'est notre écosystème et la planète. Prendre en compte le social, l'environnemental avec en plus des actions de mécénat et de fil d'entreprise. Toutes les entreprises doivent faire du mécénat de la fil d'entreprise ou disparaîtront. C'était mon deuxième P de la planète. Le troisième P, on va aller plus vite, c'est le P de produit parce qu'évidemment, c'est de faire de bons produits. Donc chez nous, on en a parlé, nos merveilles des océans. Le quatrième P, c'est le P de passion et amour. J'adore parler d'amour. C'est mon côté famille. Si-fou de l'over, je pense que c'est important. Si-fou de l'over. Merveille de la mer. Et puis, c'est le cerveau droit. C'est le cerveau droit qui s'allume. Dès qu'on parle d'amour, on commence à avoir des frissons. On parle d'émotions, on parle d'amitié, on parle de passion, on parle de projet commun. C'est l'équipe de foot qui s'embrasse sur le terrain ou qui pleure ensemble. C'est le côté passion de projet que tu peux réaliser. Et le cinquième P, c'est le P de profit. Mais derrière le P de profit, il n'y a pas que du cash. Bien sûr qu'il y a du cash parce que c'est le nerf de la guerre. Mais c'est tous les différents profils et la joie et d'autres indicateurs, d'autres KPI qu'on peut avoir ensemble dans les organisations. Voilà les cinq P. Dernière question. Après, on va parler de Pure Océan. Comment tu vas gérer ? Tu disais au tout début, je ne refuse jamais des vacances. Est-ce que tu es le genre d'entreprise où par exemple, si j'ai envie de venir travailler chez toi et j'ai envie de travailler de 10 heures à 20 heures ou travailler le samedi à la place ? Il y a des règles quand même ? Bien sûr qu'il y a des règles mais globalement, j'avais récemment une collaboratrice justement pour des raisons personnelles qui ne pouvaient plus venir le mercredi après-midi et qui proposaient de venir le samedi. On a rapidement accepté. On s'est vu avec le manager. On a vu comment on pouvait s'organiser et dans la mesure où il y a toujours un backup, quelqu'un qui peut faire le travail et se décaler, bien sûr qu'on va essayer de s'organiser. Et puis celui qui doit aller chez le médecin à 10 heures du matin, il va chez le médecin à 10 heures du matin, il rattrape, puis il s'organise avec son manager, c'est quelque chose que... Il n'y a pas d'abus, c'est-à-dire que s'il ne s'y rattrape pas, tu ne fais pas de... L'objectif est qu'il rattrape. Après, vous savez, vous passez... Souvent, on passe plus son temps à contrôler quelqu'un et donc je pense qu'il faut éviter les niveaux de contrôle parce que ça va vous coûter plus cher que de ne pas contrôler. C'est ce que je veux dire en responsabilisant. C'est le côté liberté plus responsabilité égale bonheur et performance. La liberté et la responsabilité de quelqu'un va créer le bonheur et sa performance et elle va être épanouie. Donc, laissons les gens être responsables de leur projet avec une grosse espace de liberté. Vous aurez des gens qui sont épanouis et vous serez surpris de leur performance et donc surtout, ne pas rajouter des strates de contrôle. Et chez nous, d'ailleurs, j'ai évité... Et du stress. Et du stress. J'ai évité des vice-présidents avec des sous-vice-présidents, etc., des gens qui passent leur temps à contrôler. Ça n'existe pas chez nous quelqu'un qui est là pour passer son temps à contrôler. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu n'as pas de contrôleur de gestion ? J'ai bien sûr ce qu'on appelle des contrôleurs de gestion et auditeurs, bien sûr. Mais c'est plutôt là pour agréger ou agrémenter des données que contrôler. Le terme ne me plaît pas. C'est pour être constructif. On va agréger des données pour les faire parler parce que ça a du sens et pour vérifier que ça match. Mais ce n'est pas pour contrôler le travail de quelqu'un. 2018, tu crées la fondation Pure Océan qui oeuvre à la protection des milieux marins, la lutte contre la pêche illégale, le braconnage, la promotion de la pêche durable et une mer plus propre. Tu consacres 1% du chiffre d'affaires ou 10% des bénéfices de ta société. Détaille-nous cette fondation et est-ce que quand on réussit un business, est-ce que la fondation c'est un passage obligatoire ? Alors non, la fondation ce n'est pas du tout un passage obligatoire. Je crois que lorsqu'on est dirigeant et si on a la chance que ça fonctionne bien, par contre, il est impératif de s'impliquer dans la société d'une façon ou d'une autre. On parlait plutôt de tribunal de commerce, on parlait d'union patronale, on parlait ce genre de choses. Je crois que c'est essentiel qu'un dirigeant se doit de s'intéresser à la société civile et à d'autres projets. Ça, oui. Donc on doit passer 10 à 15% de son temps à d'autres occupations qu'uniquement... et qui ne sont pas du temps d'apprentissage parce que je crois qu'il faut qu'on passe 10% de notre temps aussi à ne serait-ce qu'étudier, apprendre, rencontrer des nouvelles personnes, s'intéresser à autre chose que son quotidien. Parce qu'après, c'est justement ce qui nous nourrit qu'on peut ramener ensuite dans l'entreprise et auprès de ses collaborateurs. Moi, je ne cesse de ramener à mes collaborateurs « Tiens, j'ai appris ça, j'ai vu ça, j'ai vu ci. » Voilà, partager, échanger. Surtout pas le garder. Et le plus vite possible, le partager justement, le diffuser dans l'entreprise. tu pourrais éventuellement... Je lis un bouquin, je reviens, j'en parle immédiatement. Ou j'envoie un message, j'ai vu ça, j'ai lu ça immédiatement. Nous sommes des passeurs. Alors, pour revenir sur la fondation, donc le déclic, on en a parlé, c'était il y a 10 ans parce que je le vis au quotidien. Et je suis allé voir ces fameuses bicorps, d'ailleurs, dans le monde entier, qui, elles, font énormément aussi d'actions de mécénat et de philanthropie, soit autour de 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète, soit 10% de leurs, justement, résultats des actions de mécénat et de philanthropie. Et j'ai commencé à mettre ça en oeuvre dans notre... Chez nous et le faire personnellement. J'ai financé et je suis allé rencontrer énormément d'ONG dans le monde entier. J'ai commencé à les soutenir. Et je me suis rendu compte que la cause était tellement importante et tellement urgente qu'il fallait que je devienne acteur et que je ne pouvais pas juste faire des donations. Alors, évidemment, j'aurais pu être le représentant de grosses ONG ici à Marseille, mais je me suis dit qu'il y avait quelque chose à jouer dans l'industrie. Justement, de la merveille des océans, mais impliquant les shippers, les assureurs, etc. Il y avait quelque chose à faire au niveau des entrepreneurs. Et j'ai pensé que moi-même, étant entrepreneur, je pouvais peut-être fédérer d'autres entrepreneurs à me rejoindre et donc, on allait démultiplier et aller plus vite pour mener ces actions. Mais pourquoi ? Quelques chiffres quand même sur les océans pour revenir sur Pur Océan. Les océans, c'est 70% de la planète. Jusqu'à là, on le sait parce que quand vous regardez de l'espace, la Terre, la planète, elle est bleue. Elle n'aurait pas dû s'appeler planète Earth, elle aurait dû s'appeler planète Ocean. D'accord ? 70% c'est les océans. Dans les océans, vous avez aujourd'hui 93% de la biodiversité, c'est-à-dire de la vie. c'est-à-dire que nous, les hommes, les girafes, les fourmis, on ne représente que 7%. D'ailleurs, on le sait bien aussi, on le sait, en fait, nous venons des océans. D'accord ? Et 93%, c'est dans les océans. Donc, ce n'est pas juste un dauphin, une baleine. C'est qu'il y en a plus de 9 fois plus que tout ce qu'on peut trouver sur Terre aujourd'hui. D'accord ? Et sur ces 93%, vous avez encore 9 espèces sur 10 à découvrir. C'est-à-dire qu'il y a 9 livres sur 10 en bas au fond des océans à découvrir. C'est l'Atlantide, c'est extraordinaire. Et là, moi, j'ai mes yeux d'enfant qui s'allument. Quand j'ai découvert ça grâce à mes amis scientifiques du CNRS, je me suis dit mais c'est extraordinaire. Et chaque fois, je repense à mon enfance ici à Marseille avec mon masque et mon tuba en train de regarder tous ces petits poissons. Mais il y en a encore plus que tout ce qu'on peut imaginer. C'est totalement extraordinaire. Avec le réchauffement climatique, aujourd'hui, on a l'impact en quelques années, quelques dizaines d'années, c'est qu'on a perdu à peu près 25% des mangroves du monde. Les mangroves, ce sont ces arbres qui sont aussi dans les océans. On a perdu environ plus de 20% des massifs coralliens. On a perdu déjà 13% des glaces de l'Arctique et ça, c'est que depuis les années, depuis le début de ce siècle, etc. Donc, la situation est absolument catastrophique comme on l'a vu. Et ça veut dire aussi que si on ne fait rien, dans 30 ans, on parle d'avoir perdu peut-être 50% de la biodiversité dans le monde entier. Alors, il y a des ONG, Tara en fait partie, qui sont en train très très rapidement de faire des prélèvements de la biodiversité dans le monde entier. Mais on est en train de perdre aujourd'hui nos espèces vivantes à une vitesse incroyable. Et ça, pour moi, ça m'émeut parce que je considère qu'on doit tous rentrer en guerre pour ne pas laisser disparaître cette biodiversité qui est le patrimoine de l'humanité. On n'a pas le droit de laisser partir cela. C'est criminel. Et donc, on doit tous s'engager à mener ce combat. Et j'ai décidé de le mener à mon niveau en créant une fondation dont l'objectif, ce sera justement d'aller étudier et de faire de la recherche et de financer des programmes de recherche appliqués autour des océans. Alors concrètement, l'idée, ça a été de dire puisque nous pouvons encore découvrir tout ce qui se passe et nous devons découvrir tout ce qui se passe au fond des océans, que les programmes de recherche dans le monde entier sont relativement limités. On va aller financer des programmes de recherche en passant par des laboratoires de recherche dans le monde entier qui vont, ces jeunes chercheurs, mener des projets qui vont être, par exemple, justement étudiés de l'aquaculture multitrophique. Grâce à des satellites, on va aller étudier l'évolution de la pollution en bordure de plage dans le monde entier. Un autre programme, par exemple, à Marseille qui va permettre d'aller avec des petits devices étudier, enregistrer toutes les plongées qu'on fait au fond de l'eau et l'évolution de nos plongées en ayant, par exemple, observé un certain nombre d'espèces, par exemple. Et donc, ça va aller financer de la recherche appliquée. Il y a trois ans après avoir créé la fondation en octobre 2017. On a eu 65 projets, 65, donc c'est environ 300 chercheurs puisque pour chaque projet, il y a plusieurs chercheurs qui nous ont fait des propositions. On a retenu une petite dizaine de projets et on a financé six projets. Sur la saison 1, on avait levé l'équivalent de 500 000 euros et là, sur la saison 2, qui se termine à fin mars 2020, on espère lever, et c'est bien parti pour le faire, 1,2 million d'euros et donc, j'espère allouer 800 000 euros à un certain nombre de programmes de recherches. Alors, les fonds sont systématiquement levés auprès d'entreprises ou d'entrepreneurs. Typiquement, le premier, évidemment, mécène de cette fondation qui n'est pas la fondation David Sussman et qui n'est pas la fondation Sifudia. Pure Océan est une fondation indépendante dont je suis le président fondateur. Mais ce sont des mécènes d'autres entreprises comme Sifudia, typiquement Eric Frech dont on parlait un peu plus tôt. Mais c'est aussi des grandes banques puisqu'on a la BNP qui nous a rejoints. On a eu aussi des donations de la Société Générale, des grosses compagnies d'assurance et des acteurs de notre industrie. Donc, ça a été des conserveries, des pêcheries, des partenaires au Maroc, etc. Aujourd'hui, c'est environ 80 entreprises aujourd'hui qui financent. Je pense qu'on aura entre 100 et 120 entreprises d'ici fin mars 2020. et probablement là, on a une grosse campagne de fin d'année en 2020 aussi où on propose justement de bénéficier d'avantages fiscaux pour faire les donations avant la fin de l'année. Je pense qu'on aura aussi une centaine de donateurs individuels. La fondation a eu la particularité qu'au départ, je suis allé voir des scientifiques et donc, lorsque je l'ai créé, j'ai eu la chance de rencontrer François Seguel qui est notre président du comité scientifique qui dirige Océan Climat, qui fait des conférences auprès des Nations Unies et qui est elle-même très connue comme chercheure au CNRS. Gilles Boeuf qui est l'ancien président du Musée national d'histoire naturelle et ensuite, d'autres scientifiques dans le monde entier qui nous ont rejoints et c'est ces scientifiques qui choisissent justement les projets que nous allons financer. Donc, ce n'est pas ni les mécènes et ni les entrepreneurs comme moi-même qui choisissons les projets, ce sont les experts eux-mêmes, le comité scientifique qui choisissent les projets avec nous pour nous orienter. On essaye d'avoir des projets dans le monde entier. Alors, Pur Océan, c'est une fondation qu'on essaye de diriger comme une entreprise et c'est une start-up fondation. Le but, c'est presque de doubler de taille tous les six mois. Pur Océan a une mission, c'est de financer évidemment l'innovation en améliorant les connaissances et la préservation des écosystèmes marins et de la biodiversité. Deuxième objectif, c'est de faire des conférences. C'est de promouvoir et d'expliquer la cause en effet de la planète, des océans, de les faire découvrir et d'expliquer pourquoi c'est aussi extraordinaire. Et là, tu vois évidemment, Frédéric, le parallèle avec mon métier chez Sifudia. C'est-à-dire que plus je découvre à quel point les océans sont extraordinaires et plus pour Sifudia, je vois d'ailleurs des applications fabuleuses. Et tu parlais d'Elon Musk, bien sûr qu'il faut aller conquérir l'espace, bien sûr qu'il faut aller peut-être un jour s'installer sur Mars, mais il y a tellement à faire dans les océans. Il faut l'écrire. Il le sait, je me suis permis de lui écrire à plusieurs reprises. Il y a tellement de choses à faire au fond des océans. On ne connaît que 5% du fond des océans. Et donc, c'est tout ce deep blue qui me passionne et qui fait que j'aimerais qu'on fasse découvrir tout ça. Et à cela, coup de chapeau à nos amis, à notre ami de l'Ose chez Comex, à Marseille, qui a été quelqu'un qui a énormément fait avancer d'ailleurs la recherche et fait découvrir ce monde extraordinaire qu'est les océans. Donc, le deuxième axe, c'est faire des TED ou des conférences. Tu en as fait avec Jacques Attalif. Oui, je suis régulièrement à droite et à gauche et on me demande souvent d'intervenir ou de présenter Pur Océan ou autre. Et je vous remercie. Bien évidemment, j'essaye de prendre du temps pour cela. Et le troisième axe, c'est faire des courses, des races, qu'on appelle les races for pure ocean. Pour sensibiliser le monde, les hommes, les entrepreneurs sont passionnés par le sport, souvent. Et donc, on essaye d'organiser des courses, des races sur l'eau. Des régates ? Des régates, toutes sortes en fait de races. Donc, ça a été, par exemple, un Enduroman qui part de Londres en passant par Paris, qui finit par Marseille et qui porte une race et qui porte la cause de Pur Océan. C'est la traversée à la rame de l'Atlantique. Donc, on a énormément de races. On retrouve ça sur le site internet, sur les réseaux sociaux, toutes les races for pure ocean. Et donc, c'est sensibiliser, là aussi, le grand public à travers des événements sportifs. Et donc, on a énormément de champions du monde, de kitesurf, de voiles légères et autres qui, aujourd'hui, sont en train de porter ce qu'on appelle des races for pure ocean pour promouvoir justement la cause qui est de s'engager pour préserver, pour sauver les océans. Parce que le poumon de la planète, ce sont les océans, bien évidemment. Et donc, il faut absolument, en parallèle, sauver les océans pour sauver la planète. Et tout ça, c'est une question de donner du sens. Donc, pour moi, aujourd'hui, la raison principale pour laquelle je souhaite que Sifudia grandisse très vite, qu'on ait des moyens, qu'on ait des hommes qui puissent nous aider, nous accompagner, c'est pour mener à bien tous ces combats-là et c'est ça qui me fait lever le matin. J'ai l'habitude de terminer par quelques questions personnelles. J'ai l'impression d'abord que tu es un gros travailleur. Je ne sais pas pourquoi, mais d'abord, je suis arrivé, je vais quand même expliquer, je suis arrivé, tu m'as d'abord interviewé, c'est-à-dire que tu as noté presque mon état civil, ce que je faisais, etc., sur ton ordinateur. J'ai une anecdote de notre ami Eric Frèche qui nous dit que ça t'est même arrivé de prendre des rendez-vous avec des clients ou des fournisseurs à 5 heures du matin. Pourquoi pas ? Est-ce que tu es un gros travailleur ? Est-ce que tu te détends ? Est-ce que tu... Qu'est-ce qui t'anime ? Je suis passionné par ce que je fais. J'adore mes projets de vie et j'en ai un certain nombre. J'ai une to-do list qui est assez longue. Tu es hyperactif ? Je suis certain hyperactif. Je dors extrêmement bien la nuit. J'essaye de me... Combien ? Au moins 6 heures. D'accord. Au moins 6 heures. Et je me détends, oui. Je fais régulièrement du sport. Je suis connu pour faire plusieurs montées cristaux les uns après les autres. Donc, il faut quand même les enchaîner, les 5 kilomètres tous les jours. Et on a organisé l'année dernière, c'est-à-dire des courses de natation de 5 kilomètres. On a fait la première course de nuit. et j'ai terminé dans les 20 premiers, je crois. Donc, j'arrive à passer quand même pas mal de temps à faire du sport. J'adore la natation, le tennis. Et j'essaie de voir un coach sportif au moins une fois ou deux par semaine. Pratique de la course à pied légère. Mais le sport, c'est absolument essentiel et se détendre aussi. J'arrive très facilement à couper. Je n'ai aucun problème pour couper. Je suis quelqu'un aussi qui pratique des siestes ultra rapides. donc je suis assez efficace. Je sais dormir 10 minutes, 8 minutes, je sais dormir 20 minutes, 50 minutes. Je sais me reposer, je sais me régénérer et je connais mes limites. J'ai fait de nombreux marathons aussi donc je maîtrise assez bien la machine, je dirais, mais que je m'essayerai souvent dans l'orange. Je ne reste pas dans le vert, on va dire. Je suis souvent dans l'orange, n'allant plus dans le rouge d'ailleurs parce que la vie est belle et qu'il faut aussi savoir en profiter. Ta femme te suit suivre dans le sens, elle arrive à suivre où elle te trouve too much ou trop. Je ne parle pas de la fondation de Sifu Diak mais dans ta façon de vivre. Je pense qu'elle me trouve probablement too much. Comme la mienne d'ailleurs. Avec le recul, elle fait au mieux et qu'on fait au mieux. ça génère quand même une admiration, forcément. De se dire, voilà, dans les 24 heures, même si je dors 6 heures, dans ces 24 heures-là, je fais plein de choses et plein de choses différentes. Je crois que c'est important de réaliser ses rêves et avoir la vie, une vie la plus remplie possible donc que chacun, voilà, à chacun sa vérité. Ce qui est certain, c'est que j'ai une vie très évidente, j'ai beaucoup de chance et surtout, j'ai l'impression d'avoir une mission qui m'a été confiée parce que j'ai la chance de pouvoir mener des projets, de pouvoir mener des projets pour les autres. Étant en bonne santé aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, lorsque j'ai eu des petits soucis de santé, je me suis vraiment rendu compte que la vie est courte, qu'il faut en profiter, qu'il faut se préserver et qu'il ne faut pas vivre égoïstement et qu'il faut vivre beaucoup pour les autres et donner le plus possible et donner, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de retours positifs qu'on reçoit des autres. Je vais te poser des questions, bref, le stress, comment tu le vis ? Est-ce que tu le vis ? Est-ce que tu es stressé ou tu as changé ? Alors, je pense avoir changé mais le stress, je le vis plutôt bien. je n'ai pas de soucis. Au contraire, dans un moment de stress, beaucoup de calme, de sérénité et surtout, passer en mode action. Le stress ne me pose pas de soucis et ça peut même être un moteur. Tu te souviens d'une nuit blanche ? Je me souviens d'une nuit blanche. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Ça a été des soucis d'affaires en Islande notamment, quand j'ai eu de grosses pertes et ensuite, une deuxième fois, j'avais eu une nuit blanche qui était en lien avec un client en Afrique qui n'avait pas du tout respecté ses ennagements et qui nous avait volé. Et sinon, ça a été globalement assez rare. Ta plus grande réussite à part tes enfants ? Ma plus grande réussite, c'est d'être... C'est les projets que je mène, d'être toujours là, tant pour Sifoudia et que, par exemple, Pure Océan, mais globalement, que ce que je crée ou ce que je fais, j'aime bien cette notion de pérennité. J'aime bien construire des choses qui durent. C'est très important pour moi. D'ailleurs, je n'ai pas rebondi, mais c'est vrai que dans ton plan d'action, la plupart du temps, les gens font des prévisions à moyen terme. Alors, il y a des notions de management qui parlent de... Il faut faire soit du très court terme, soit du très long terme. Mais se dire un plan à 10 ans, c'est particulier comme vision. Ah oui, et puis là, on a parlé du plan qu'on a co-construit à 10 ans, mais moi, j'ai le mis à 20 ans. Donc, en fait, c'est vrai que je vois loin. J'aime voir loin. J'ai besoin de voir loin. ma première année, si ça ne se passe pas exactement comme ça devrait se passer, comment tu fais, comment tu réagis, tu fais tout pour revenir dans les rails. Justement, c'est pour ça qu'il faut se faire un plan à 10 ans parce que ça ne se passe jamais comme prévu. Tu te dis, au pire des cas, j'ai encore 9 ans, 8 ans ou 7 ans pour y arriver. ça se passe moins bien, mieux, différemment. Mais justement, il faut après, l'expérience fait qu'il faut justement lisser tout ça. Quel est le meilleur conseil qu'on ne t'ait jamais donné ? Comme on fait son lit, on se couche. Ou never give up aussi. Ou never give up. Un mentor ? Quelqu'un qui t'admire ? Un seul ? Non, 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 ce que tu veux. Je suis épaté par mon ami Jacques Attali et sa capacité à traiter énormément de sujets en très peu de temps et par son organisation, par la vision que Richard Brunson a su mettre en œuvre de façon extrêmement humaine dans son entreprise et puis par l'enthousiasme humain et technologique plus récemment d'Elon Musk, par exemple. Tu disais qu'Internet, c'était un échec pour toi ou tu n'as pas su prendre le virage ? Je suis sur un métier très traditionnel quand même aujourd'hui. Je n'ai pas disrupté de merveille des océans alimentaires alors qu'il y a d'autres industries qui ont vécu des révolutions extraordinaires. C'est pour ça que j'ai bien l'intention d'essayer d'excepter dans les 20 ans qui viennent mon industrie. Tu as des outils qui te font progresser ? Des outils, des logiciels ou l'application préférée sur ton téléphone, par exemple ? Ah oui, j'ai énormément d'outils. Slack, Avernote, Par exemple, Binkist récemment. B-I-N-K-I-S-T, ça c'est une super appli qui permet d'avoir énormément d'informations sur les dernières données qui vous intéressent et les dernières livres et lectures. D'accord. J'utilise aussi beaucoup d'audio. Les podcasts ? Et des podcasts. Ça c'est quelque chose dont je suis fan. Quel genre ? Je suis sur tout type de podcast. Je suis beaucoup sur audio et j'utilise beaucoup Spotify. Mais je suis Spotify, j'utilise... Tu retrouves la combinaison sur Spotify, oui. Voilà. Et après, sinon je reçois... Je regarde le monde, les échos. Tu lis ? Le Figaro. Je lis beaucoup avec surtout d'ailleurs les audiobooks. D'accord. Et justement, j'essaie de me tenir au courant de l'actualité sans arrêt. Je passe beaucoup de temps aussi à m'intéresser aux experts notamment d'APM. Il y en a 450, donc je regarde beaucoup de vidéos. Et puis je passe un peu de temps aussi sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook. Mais de moins en moins de temps et j'essaie de savoir que quelqu'un s'occupe de mon compte pour l'animer et pour diffuser justement nos valeurs. Tu connais Coubert ? Oui. Moi, je l'utilise aussi. C'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des livres résumés en 20 minutes. Et ça te permet de faire plein de choses. Après, si tu as envie, tu le continues, tu le lis. Je vais terminer par... Quelle est la journée type de David Sussman ? La journée type... Et où la semaine ? Et où la semaine ? Alors la semaine, il y aura probablement un voyage qui peut être à Paris ou à l'Orient ou un grand voyage. Ça peut être l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie. Systématiquement, entre 3 et 4 rencontres avec des nouvelles personnes que je ne connais pas, soit via de la fondation, soit Sifudia, un minimum, sans que ce soit obligatoirement une relation business. Passer un maximum de temps avec mes équipes en interne, travailler sur des projets systématiquement de développement. Et c'est de toute façon une journée qui sera au moins de 12 heures de travail puisque ça ne m'arrive jamais de rentrer à la maison à 17 heures. À quelle heure tu commences le matin ? Jamais, au plus tard, on va dire à 8 heures. De toute façon, il s'est passé quelque chose à 8 heures. Mais j'essaye aussi le matin de prendre un peu le temps pour aller, on va dire, méditer ou prendre quelques minutes de réflexion, ne pas prendre mon café immédiatement, de prendre le temps de m'étirer, de réfléchir un petit peu à ce que... de préparer ma journée. Voilà, mentalement préparer ma journée parce qu'on rentre sur le ring de boxe. De toute façon, c'est un ring de boxe. sachant que ça sera compliqué, qu'il y aura énormément d'informations qui vont arriver. Donc, il faut que le cerveau soit prêt à aller très vite. Ce que tu fais dans le in, tu le fais dans le out. C'est-à-dire que le soir, avant de partir du bureau, tu as un sas pour rentrer à la maison ou tu rentres direct ? Est-ce que tu peux ramener tes problèmes à la maison ? Ça m'arrive, mais je ne vis jamais très mal les problèmes. Donc, j'arrive à couper assez facilement. Est-ce que tu as envie qu'on aborde un sujet qu'on n'a pas abordé ? J'ai trouvé nos échanges très complets. Très intéressant. Merci. Très profond, d'ailleurs. J'espère que peut-être s'il y a des... Voilà, qu'on n'hésite pas à me contacter. Je serais ravi d'échanger. On me contacte sur les réseaux sociaux facilement. David Sussman, SU2SMA2N, LinkedIn, Facebook, Twitter. Je réponds avec un immense plaisir. David, c'était passionnant. Passionnant. Je vais faire quand même quelques photos pour les dessins. Même dans les toilettes, j'ai vu, il y a des affiches avec des messages de Gandhi, etc. C'était passionnant. Je suis content parce que j'avais raison. Quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit ce gars-là, il faut qu'il soit dans le podcast. Écoute, moi, j'ai essayé de... J'ai apprécié nos échanges. Ravi de savoir. Tu pensais que ça durait qu'une heure ? On a quasiment parlé deux heures. et je n'ai pas vu le temps passer. C'était super. Merci, David. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. Cinq de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis, si vous n'êtes pas Apple, ce n'est pas grave. Parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada